Salut tout le monde, petit message rapide avant de pouvoir lancer la VOD, je suis très content de vous retrouver, le stream s'est extrêmement bien passé, je ne veux rien vous spoil pour que vous puissiez découvrir si jamais vous n'étiez pas présent en live, mais j'ai eu un petit problème, ça je vous le spoil d'avance, c'est à savoir un crash vers le milieu de la soirée, ce qui fait que le premier record forcément est inexploitable, et donc par conséquent j'ai décidé de record par deux jeux Twitch pour que vous puissiez avoir le début de la rediff tout de même, je ne savais pas vous uploader que la fin, du coup ne soyez pas choqués. Il y a un petit problème de cohérence de couleur au niveau de ce que vous verrez à l'écran, qui va être réglé dans la deuxième partie dès que vous passerez sur le grand écran, et vous avez du coup exceptionnellement une vue sur Twitch, parce que je trouvais ça important pour cette soirée en particulier, d'avoir accès au chat et de voir ce que les gens disaient, parce que mine de rien c'est aussi pour ça qu'on fait du streaming, c'est pour l'interaction avec les gens, et ce soir là plus qu'un autre ça avait beaucoup d'intérêt. J'arrête de parler, je vous laisse avec la VOD là maintenant, passez un moment, je vous remercie encore pour votre soutien, vous êtes des amours, et c'était un retour absolument parfait. A mercredi, pour du loup-garou, bisous les enfants. Est-ce que vous êtes chauds ? Gardez votre argent au secours ! Bonsoir à tous et à toutes estes, le petit peuples, comment allez-vous bonsoir ? Bonsoir le peuples, bonsoir le live, comment allez-vous ? Bonsoir à tous et à toutes estes, bienvenue pour cette nouvelle soirée en diabète de streaming les enfants. J'arrive, vous en faites pas. Je fais une transition adéquate. Oh mais calmez-vous ! Gardez votre argent bande de fous ! Merci beaucoup Tritri, merci beaucoup à tout le peuple qui balance de la thune dès le début du live alors qu'il s'est rien passé, que vous avez vu quasiment aucun changement depuis le début. Vous allez bien, je suis tellement content, tellement heureux d'être là et de vous retrouver. Ça fait mille ans, en tout cas c'est le sentiment que j'en ai, que j'ai pas stream. Il y a eu plein de changements, que vous voyez pas pour l'instant, ou quasiment pas. Merci, gardez votre pognon ! Merci, pas maintenant ! Merci beaucoup, bienvenue, bonsoir ! Vous êtes des crèmes, bonsoir à tous et à toutes estes. Il y a mille choses qui vont être abordées lors de ce stream. Quand je dis mille choses, c'est pas une exagération. J'ai dû faire un bloc-notes IRL, un truc que je fais pas souvent, pour m'organiser et être sûr de rien rater. Je vais quand même rater des choses, je vous l'annonce tout de suite. Il y a beaucoup trop d'éléments, et c'est sûr que cette nuit, à 4h du matin, je me retrouve dans mon lit en disant « T'as pas parlé de ça, Flo, t'es un sac à merde ! » Voilà. On arrive sur la fin de la musique. C'est vraiment... Vous voyez, l'introduction a été calculée, on sent l'expérience du streamer. Merveilleux. Bonsoir à tous et à toutes estes, les enfants. Alors, pour celles et à ceux qui n'auraient pas l'habitude de mes streams, parce que je sais que mine de rien, entre temps, il y a pas mal de gens qui m'ont découvert par-ci, par-là, pour mille et un sujets, dans mille et un contextes différents. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Vous êtes tous des crèmes. Gardez votre pognon ! Gardez votre pognon ! Je vous l'ai dit ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, mais c'est pas maintenant ! Ce n'est pas maintenant ! Je vous jure, je vous le dis maintenant, les subs, les points de chaîne, les machins, les trucs... Non, pas maintenant ! Merci ! Merci beaucoup ! Alors, attendez, on a step-up à un niveau régie, donc je coupe le son des alertes pour le moment, d'accord ? Calmez-vous ! Vous avez déclenché le train d'aile ! Calmez-vous, vous êtes des malades ! Allô ! Vous êtes 40, quoi ? Bonsoir ! Bonsoir à tous et toutes. Quand j'ai dit, en faisant un montage à la con, avec le peuple, ne bougez pas ! Ne bougez pas ! Là, normalement, Streamlab est censé comprendre que le son est coupé, d'accord ? Mais merci beaucoup ! On ne voudrait pas avoir le son, je vérifie ? Oui, super ! Mais merci énormément, je ne sais même pas qui sait qui a balancé la thune. Calmez-vous, d'accord ? Il va se passer plein de choses. C'est le tout début du live, on a toute la soirée devant nous. Donc, je disais, bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouveaux, nouveau avec un E, nouveau avec des S, peu importe. Vous êtes ici, probablement parce que vous êtes quelqu'un que j'apprécie de près ou de loin, ou qui, à l'inverse, apprécie mon travail en retour. Et si vous n'avez pas l'habitude de mes streams, il y a un paquet de trucs qui font que cette soirée va être particulièrement différente des autres streams. Déjà, il y a un step-up de mon côté niveau logiciel, niveau matos, que ce soit la qualité sonore, parce que si je me rapproche de mon micro, je peux vous faire un petit peu d'ASMR. Sachant que j'ai quand même largement baissé l'effet pour le stream de ce soir, parce qu'on va être plus sur une discussion qu'un talk show, mais vous verrez, ça va arriver. Et ça fait littéralement depuis Noël, fin Noël, que je n'ai pas eu l'occasion de streamer. Ça va être une espèce de récapitulatif de ce qui s'est passé au début, lors de ces semaines, mais aussi le reveal de l'annonce principale qui fait que vous êtes toutes et tous ici ce soir, je pense, principalement. Vous êtes 40, c'est un truc de malade. Donc, merci à tous, merci pour le pognon. Qui est-ce qui balance la thune depuis tout à l'heure, la bande de grands ravagés ? Anonyme, évidemment, c'est de l'anonyme. Bah écoutez, merci Anonyme pour le pognon, la thune. Déjà, on va tranquillement discuter vite fait. Ça va ? Je vois Sianur, je vois Alpha. Aris, qu'est nouveau ? Bonsoir, je vois Hunter, je vois Dodo, je vois Inek. Les autres, vous êtes trop dans le chat, c'est terrible, vous êtes des milliers, calmez-vous. Ça fait plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux et aussi contents d'être là. En tout cas, c'est l'impression que vous me donnez. Allez, Flo, montre ce que t'as dans le ventre. Eh bah justement, les bébous, c'est un petit peu lié à mon ventre, mais pas de taffé. Je ne peux pas trop vous en dire dans le détail. Là, ça va être la période où je vais vous faire un petit peu mariner pendant les minutes qui vont venir. Il faut que vous sachiez que ça fait quand même depuis maintenant... Alors, deux semaines non-stop que Madame Leclos et moi-même, et je la remercie déjà, mais je vais le faire tout au long de la soirée, vous verrez. Elle et moi, on travaille sur tous les sujets que vous allez aborder ce soir depuis deux semaines. Mais il n'y a pas que Madame Leclos et moi-même. Il y a eu tout un petit paquet de gens, une ribambelle d'énergie humaine dans différents milieux, que ce soit d'un milieu technique, d'un milieu graphiste, etc. Qu'on t'a fait depuis, parfois dans certains cas et pour certains projets, des mois. Et quand je dis les mois, je n'exagère pas. C'est vraiment depuis... Milieu 2021, peut-être, pour certains projets. Il y a différentes... Différents, comment dirais-je ? Différents niveaux d'implication. Mais en tout cas, sachez que Madame Leclos et moi, nous n'avons pas beaucoup dormi ces derniers temps, et donc on espère que ça va vous plaire en retour. T'es enceinte, Flo ? Oui, bébé Leclos, exactement, bébé Leclos. Je suis enceinte. Ça explique la taille colossale de mon ventre depuis des années. Le gamin va sortir, il aura 24 ans, il sera plus vieux que moi, ça va être terrible. Voilà. Ça va, le peuple ? C'est énorme. Il y a eu des éléments aussi potentiellement spoilants, qu'on appelle des indices, que je vous ai postés sur Insta lors des trois dernières semaines, si je ne dis pas de bêtises. Alors évidemment, je ne vais pas vous les montrer maintenant, puisque ça spoilerait la surprise principale. Mais tout à l'heure, je vous montrerai que vous aviez la réponse sous votre nez, et que vous ne l'avez pas vue dans la plupart des cas. Il y a eu quelques-uns d'entre vous qui sont venus me voir en MP en me disant « Eh Flo, dis donc, est-ce que ce ne serait pas ça ? » Et à qui j'ai dit « Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. » Donc, l'immense majorité écrasante, je dirais 98%, peut-être même plus en fait, vous n'avez rien vu. « Quoi ? Quoi ? Allô ? » « Bah non, du coup, j'avais coupé le son des notifs, pensant que j'allais me faire spam. » « Ça ne va pas, la tête ? » « Monsieur Java, vous êtes un grand malade. » « Ça ne va pas du tout. » « J'en mets le son des alertes pour avoir un peu de reconnaissance quand même. » « Merci infiniment, Java. » « Java qui vient de balancer 100 balles. » « Je suis moyennement choqué parce que j'essaie de, comment dirais-je, d'adapter mon humeur à ce qui va suivre. » « Et il me l'avait dit à l'avance. » « Voilà. » « Mais Java, tu es un grand malade. » « Et tu es évidemment Suisse, pour ceux qui n'auraient un doute, je préfère le préciser. » « Merci énormément pour le soutien que tu me donnes depuis maintenant des mois. » « Il n'est pas que financier. » « Donc Java, vraiment, un amour. » « Ça fait partie des gens, mais comme l'immense majorité des gens qui me suivent, vous êtes vraiment une communauté extrêmement généreuse. » « Autant dans les dons que dans vos messages, que dans vos retours, de vos participations. » « Voilà, ça recommence. » « Voilà, voilà, ça recommence. » « Merci beaucoup, Ben. » « Merci beaucoup, Ben. » « T'es vraiment bienvenue. » « Ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu ton nom. » « Merci beaucoup pour l'abonnement. » « Et donc, j'ai beaucoup de chance, surtout par rapport à la taille de ma communauté. Donc, je vous remercie infiniment. » « Voilà, c'est vraiment très appréciable d'avoir des grands malades comme vous. » « Voilà. » « Va falloir que je rattrape ça. » « Un jour, je te montre la vidéo où tu me me dis, je te tue pas du tout. » « Et si je te rassure, on n'est pas du tout sur ce genre de vidéo ce soir. » « Un jour, j'aurai un sub, pas aujourd'hui. » « Non, mais alors, les enfants. » « Je l'ai dit au début, mais je vais le redire. » « C'est pas censé être le moment où vous claquez votre thune, où vous claquez vos points de chaîne, où vous claquez vos subs, ni vos follows même. » « Il y a des nouveaux qui n'ont pas encore follow, nouveaux ou nouvelles. » « Je sais qu'il y en a ma famille et d'autres. » « Je sais qu'il y a des voisins qui se sont dit, viens, on va les voir. » « Donc, je préfère vous le dire pour vous qui n'avez pas l'habitude de Twitch. » « Il y a un petit bouton cœur. » « Alors, ça dépend. Si vous êtes sur PC ou sur téléphone, c'est pas la même chose. » « Mais le petit cœur symbolise le fait de follow. » « C'est l'équivalent d'un abonnement sur YouTube. C'est gratuit. » « C'est juste pour avoir une petite notification sur le téléphone qui dit, dis donc, il est en live. » « Donc, si vous voulez faire ça, ne faites pas maintenant. » « D'accord ? Si vous avez un nouveau compte, je vous dirai à quel moment vous pourrez le faire. » « Et vous comprendrez pourquoi ce moment sera le bon. » « Allez Flo, accouche Flo. Ça fait trois semaines que tu causes. Montre-nous. » « Vas-y, nous fais un cours de Twitch ce soir. » « Oui, mais oui, mais c'est important. » « Dans les trucs importants, mais je sais, là, vous êtes en train de stammer d'à couche, je sais bien. » « Je le fais exprès. » « Je vous fais mariner. » « Il y a, par contre, un ajout qui, lui, est sérieux et qui, pour le coup, a vraiment un impact positif sur le stream. » « C'est que j'ai installé un plugin qui permet aux malentendants de suivre mes streams. » « Ou aux personnes qui souhaitent avoir des sous-titres. » « Normalement, maintenant, si vous regardez le live, en dessous de la barre où vous pouvez mettre pause, etc. » « Au-dessus, vous devriez avoir, après, comme sur YouTube, de quoi activer ou des sous-titres. » « C'est des sous-titres générés en direct. » « Donc, c'est des sous-titres avec une qualité moyenne. » « Mais c'est quand même important. » « Si vous avez des personnes dans vos entourages qui se sentent exclus parce que la plupart des programmes sont mal adaptés, en particulier lorsqu'il s'agit de programmes en direct sur Twitch ou quoi que ce soit. » « Ben voilà, j'ai découvert ce plugin et je me suis dit qu'il n'y a aucune raison que je ne l'installe pas. » « Donc voilà, si jamais certaines personnes d'entre vous ont besoin de sous-titres, c'est là, c'est pour vous, c'est maintenant. » « Et voilà, ils se sont activés de base. » « Ah, merde ! » « Alors, vous pouvez les désactiver, normalement. » « Ça marche méga mal. » « Ah, merde. » « Bon, bah, écoutez. » « C'est un début. » « C'est un début. » « Les sous-titres sont quand même clean. » « Bon, bah, ça va. » « Pour info, c'est généré par l'API de Google. » « Donc, j'ai absolument aucun impact sur comment les sous-titres vont générer ce que je raconte. » Évidemment, quand il y aura des termes un peu plus précis, genre des termes de jeu vidéo, lorsque je vais dire « Je vais gank mid-lane à une toubotte à compagnie du jungler. » « Peut-être que les sous-titres vont un peu paniquer. » « Bon ! » « Si vous avez des personnes dans un bon courage. » « Quoi ? J'ai vraiment dit ça ? » « Non, dans votre entourage. » « J'ai vraiment dit ça. » « C'est terrible. » « Donc, si il le passe 22h, je cherchais, je le trouverais. » « Oui, alors FI, c'est vrai qu'il a un problème appelé le contrôle parental et qu'il le coupe à 22h. » Bon, on va essayer d'accélérer quand même un petit peu le rythme. Malgré tout, je vais vous bassiner quand même assez régulièrement, je vous l'assure. Dans les éléments, on va dire importants de ce soir, il y a la première surprise. Et on va s'y mettre tout de suite parce que je pense que vous le méritez. Sur Insta tout à l'heure, je vous ai fait un post qui était celui-ci. Je vous montre tout de suite. Normalement, avec quoi ? Non, vous savez quoi ? Je ne vous montre pas le post. Pour ceux qui ne sont pas allés voir sur Insta, vous n'avez qu'à me follow là-bas. Je ne vous montre pas le post. Je vais vous montrer directement la surprise. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Attention, les enfants. Attention, les enfants. Je cherche la bonne vidéo. Voilà, voilà. Attention, fermez vos oreilles. Normalement, il n'y a pas le son dès le début, mais voilà. Superbe. Ah, très bien. Voilà. Attention, est-ce que je peux le mettre ? Attention, attention. C'est parti. Vous l'attendiez. Il est de retour. Quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui... Allô ? Allô ? La vidéo a buggé. Allô ? Pourquoi il est accéléré ? Vous l'attendiez. Voilà. Il est de retour. Mon mi ? Il n'est pas trop poupi ? Eh, bonjour ! Vous allez bien ? Eh, bonjour ! Ça va ? Ça va, le peuple ? Attendez, j'enlève ça, voilà. Bonsoir à tous et toutes estes, les enfants. Voici la nouvelle version de Flow de Clos. Flow de Clos 2.0, 2.0. Ça fait des mois qu'on travaille dessus avec la team d'Infographic, qui sont, on va dire, la référence dans le domaine du streaming, d'un point de vue, on va dire, graphisme de façon générale. Ils ont lancé leur application qui s'appelle Nipic depuis mille ans. Ils essaient d'y travailler depuis des années, des mois, peu importe. Les premiers à avoir soutenu ce projet, ça a été Corobizar. Pour ceux qui connaissent un petit peu les gros streamers français ou la communauté League of Legends, qui est donc probablement le plus gros streamer français qui stream sans cam. Et puisque je fais partie de cette bande de cloportes, et là, figurez-vous que ça a été très intéressant pour moi de découvrir, il y a de ça maintenant peut-être une dizaine de mois, que Infographic se lançait dans une espèce de projet qui permettrait à des gens comme moi qui ne souhaitent pas montrer leur tête en direct, avec, ben voilà, une espèce de petit avatar à notre effigie. On y a travaillé depuis très longtemps. Quand je dis on, c'est principalement Tropic, YoYo, que j'embrasse, ainsi que leur équipe d'animation. Je tiens à faire un immense bisou colossal à Wardrat, qui a été le graphiste qui a travaillé avec moi, on va dire, en body-to-body, directement, en ligne directe, sur le design du Mii. Pour ceux qui me connaissent un peu dans les détails, je peux être chiant d'ailleurs, un peu perfectionniste à la con. Ce qui fait qu'il y a eu un échange assez longuier. Ça nous a pris peut-être une semaine, j'en sais rien. Mais on a poncé les designs. Je dis bien les designs, parce qu'il n'y a pas que celui-là. Par exemple, je ne sais pas moi, imaginons que je m'énerve très fort. Eh ben, je vais être très énervé. Donc, il faut que ça puisse correspondre à une animation qui correspond à ça. Voyez ce que je veux dire ? Que je sois vraiment... T'es vraiment un sac à merde ! Putain, ça m'arrive qu'à moi ! Vous voyez l'idée ? Ça, c'est une des animations. Il y en a un paquet. Quand je dis un paquet, c'est vraiment un paquet. Ouh, colère ! Et ça va être adapté en fonction du coup de chaque émotion de ce que je vais pouvoir transmettre en direct sur le stream et les genres de choses. C'est un travail colossal. Wardrat a fait donc l'animation... Pardon, pas l'animation, justement. Les graphistes avec moi. Il y a Flore, toujours de chez Infographic, qui a travaillé sur les animations. Donc, les mouvements de mon personnage, l'animation de la bouche, ce genre de choses. C'est elle qui l'a fait. Donc, un immense remerciement à Flore également. À toute Infographic, de manière générale, parce qu'ils ont été très patients avec moi, même lorsque je pouvais être un peu long de la détente. Et ça, ça a payé, je pense. Vous en pensez quoi, les bébous ? Vous en pensez quoi, juste du design ? Il n'y a pas que ça. Je vais vous spoil petit à petit dans la soirée. On va avancer tranquillement dans les concepts que je vais dévoiler, ce genre de choses. Voilà, vous verrez en fonction de ce qui se passe. Qui avait raison ? Qui savait la résolution des lignes ? Oui, Dodo, effectivement, tu faisais partie des gens qui avaient potentiellement trouvé. Flo Vitueur. Non, mais ce n'est pas Vitube, c'est Mipic. Et Mipic, c'est beaucoup mieux. Je t'adore Flo Benbervé, merveilleux, bonsoir. Moi, j'aime bien mon Flo. Parfait, tellement validé. Tu l'as en mode clone ? Non, mais c'est une chose qui peut être créée dans le futur. Également, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'overlay pour présenter mon bureau. Vous voyez, il y a une petite transition, c'est sympa. Mais il n'y a pas que la transition. Voilà. Alors, normalement, je ne sais pas pourquoi il y a des sons à la con. Il ne devrait pas y avoir de sons de Windows, mais normalement, si vous parlez dedans, ça devrait pouvoir faire apparaître le chat qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, euh, qui, 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 pourquoi il n'apparaît pas ? Pourquoi il n'apparaît pas ? Attendez, c'est quoi ça ? Si je fais un test, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bah, il marchait tout à l'heure. Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, les bébous. Bah, voilà. Bah, voilà, j'ai tout vérifié avec Madame Le Club en le stream. Vraiment, littéralement. Ça fonctionnait et ça ne marche pas. Bah, voilà, c'est parfait. Bah, écoutez, on va rester comme ça. C'est pas grave, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais sans déconner, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi tous mes streams, ça se passe comme ça ? C'est, c'est, c'est quand même terrible. J'ai, j'ai la poisse, en fait. J'ai la poisse, c'est ça, j'ai la poisse. Ah, je crois que je sais pourquoi. Attendez, est-ce que c'est, est-ce que c'est pour ça ? Pas du tout. Pas du tout. Eh bah, il n'y a pas de raison. Bah, c'est cassé. Bah, voilà, tant pis. Bon, la transition est sympa, hein. Tant pis, c'est, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer, du coup, ce pourquoi je me la pète un max également. Parce que ça fait perpète, hein, que la team d'infographique... Putain, mais pourquoi ça fiche ça ? Ah bah oui, parce que je viens de bouger ça. Eh ouais, ça qu'à merde. Pardon. Mipic a fait aussi de la communication, par rapport à mon live. Ça fait, du coup, des semaines qu'il publie des trucs par rapport à l'application en direct, vous voyez. Et moi, je croise les doigts depuis des semaines à être en mode, pitié, que ma communauté ne tombe pas dessus, qu'il ne découvre pas à l'avance ce qui se passe. Parce que sinon, je vais rater mon effet au début. Bon, au final, c'est pas moi qui l'ai raté, c'est VLC qui a décidé de me passer la vidéo en VTS x 15, mais voilà. Ah bah non, je vais pas la mettre, c'est un outspot, justement. Et faisant partie des premières personnes à avoir soutenu le projet, lorsqu'on va sur le site de Mipic, de l'application... Qui c'est le mec en plein milieu de l'écran, là ? Bah, c'est... Voilà, c'est Bibi. D'ailleurs, également, c'est mon animation lorsque je rigole. Regardez, voilà. J'ai pas trop pipou ? Regardez, je suis mort de rire, c'est trop bien. Eh oui, eh oui ! À droite, c'est un streamer Overwatch. Oui, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Et à gauche, pour ceux qui n'auraient pas vu son annonce, c'est Korobizar, qui a son propre mis juste à gauche. Donc, je suis littéralement en plein milieu de la page d'accueil de Mipic, ce qui est une source de fierté assez incommensurable. Au moins, les problèmes techniques chez Flos ne changent pas exactement. Pourtant, je vous jure que j'ai tout réglé à l'avance et qu'il n'y a pas de raison que ça déconne. J'ai même réussi à régler, pour ceux qui se souviennent, les bébous, à régler les problèmes de jeux qui ne s'affichent pas. Je me souviens, je suis obligé de capturer mon écran. Enfin, bref, c'est du détail. Mais tout de même, j'ai réussi à régler les problèmes. Également, ce beau gosse de YoYo, qui est juste ici. Voilà, hello guys. It is YoYo from Infographic. Ah, je lui cache la gueule. Ah, c'est des problèmes de mec avec des cams, ça que je ne connais pas, ça. Attendez, je me décale. Ouais, YoYo, bonsoir YoYo, ça va ? Donc YoYo, homme très charmant, au demeurant, mais pas que. C'est aussi l'un des fondateurs d'infographiques et qui a participé à la création de mon ami de manière plus ou moins proche. J'ai eu beaucoup d'échanges avec lui. Il était très patient et c'est vraiment des amours. Arrête de me cacher, s'il te plaît, Flora. Ah bah oui, je suis désolé, mon petit YoYo. Je viens de me décaler. C'est vraiment des problèmes que je n'ai pas la tute de régler. Je n'ai pas de cam, normalement. Flore, je t'adore. Tu as pris le meilleur jeu Prison Architect. Quoi ? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Il y a potentiellement un jeu prévu pour ce soir, mais ce n'est pas l'objectif principal. Le jeu est vraiment là, en mode au cas où, s'il y avait un problème. Et donc, YoYo, sur cette vidéo merveilleuse, montre évidemment comment faire pour créer un compte, avoir un mipic, etc. Et là, il y a un passage que j'apprécie tout particulièrement. Que j'apprécie vraiment tout particulièrement. On va l'entendre parler. Oh oui, il parle anglais, évidemment, parce qu'il est bilingue. Voilà, on se la pète un max. Bonjour, regardez, il y a un bilingue hall. Alors ici, je suis admin, donc vous n'aurez pas ça. Vous aurez un abonnement à prendre d'ici. Voilà, c'est super. Et vous pouvez vous servir de l'application gratuitement. Voilà, je suis américain, en fait, d'origine. Voilà, mes grands-parents étaient belges. Bon, voilà. Et il va se décaler là. Et il va dire, vous voyez, les deux qui sont ici, vous ne les aurez pas, parce que ce sont des gens très spéciaux. Écoutez-le ! Des gens très spéciaux, c'est moi ! Pas que moi, YoYoYoYoYoYoR bizarre, mais... Voilà, il va le dire. Voilà, ouais. Oui ! Oui, voilà ! You won't have those ones because they are customs for very special people. Paul, c'est moi, c'est moi et Coro, voilà, donc merci beaucoup YoYo, je suis quelqu'un de très spécial, ça fait plaisir tu mérites un retweet, voilà, de mon propre stream, de la pub de mon propre stream et un like également, voilà ça fait vraiment plaisir YoYo mais Tropique également, je sais pas si Tropique est là ce soir, des gros poutous Tropique qui étaient avec lui, stop te rincer Flo bah non mais gros, pardon mais c'est pas tous les jours que quelqu'un te dit que t'es quelqu'un de very special, donc voilà quoi JPPFlo on dirait un papa méga content mais c'est mon fils, ce que vous avez sur l'écran là, c'est mon fils, ma bataille fallait pas qu'elle s'en aille, wow 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 hein, merci beaucoup pour le follow Lucatapult, c'est un super nom ça, bienvenue Lucatapult, c'est très gentil, t'as intérêt à flex4 bah oui, mais je flex complètement alors, d'ailleurs l'application si jamais ça vous intéresse pour ceux qui ferait du streaming ou autre chose parce que ça peut servir aussi par exemple si vous faites des vidéoconférences, imaginons que vous avez je sais pas moi, une discussion avec votre patron bon bah plutôt que d'afficher une cam parce que vous avez pas enfilé de caleçon, hop voilà petit mi, voilà c'est super, et donc les mi qui présentent dans la vidéo d'ailleurs, les mi qui sont juste ici, les 6 mi de base vous les avez gratuitement, sans rien du tout voilà, et donc vous pouvez les custom un petit peu changer la couleur des cheveux, des vêtements des yeux, ce genre de choses l'application est hyper bien foutue très simpliste parce que le but c'est que pour des streamers ça consomme pas beaucoup, et voilà ça fait du très très bon boulot, Madame Leclo je t'aime, alors oui le travail de Madame Leclo on va y revenir tout à l'heure mais voilà, c'était l'annonce principale c'est mon mi en particulier y'a pas que ça, parce que je me suis dit ce serait un petit peu dommage de se limiter à une scène qui est censée fonctionner évidemment voilà, y'a évidemment aussi un petit texte déroulant en bas à gauche avec des phrases soit très philosophiques soit des remarques extrêmement pertinentes, voilà par exemple Inek ne roule pas en scénique et veut que vous le sachiez, voilà par exemple voilà, Inek est dans le chat, il pourra vous le confirmer il ne roule pas en scénique et il a envie que vous le sachiez voilà, après en réunion t'es pas supposé filmer ton caleçon sale streamer, exact mais je suppose que si t'as pas en filet de caleçon, t'as pas en filet de t-shirt non plus mon cher Inek voilà, ça s'appelle la cohérence à moins que à moins que tu te balades le cul à poil et un t-shirt sur le torse, voilà chacun fait ce qu'il veut, aucun jugement y'a pas de problème, je roule pas en scénique, voilà absolument voilà, j'aime bien le Raphaël voilà, y'a des phrases à la con y'a des petites vannes, des trucs comme ça, c'est sympa mais c'est pas la scène principale la scène principale sur laquelle on a énormément taffé avec Madame Leclo et c'est elle qui en a fait le design vous savez, j'apprécie un petit peu Star Wars et cette chaîne de façon générale et mes contenus de façon générale reprennent les éléments de Star Wars bon, jusque là, tout va bien on a poussé le vice un petit peu plus loin voici, dorénavant ce qui va me servir de chambre de gamers tada hé, c'est pas trop classe je suis à l'intérieur d'un Vénator c'est pas trop stylé, vous en pensez quoi ? dites-moi alors, 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 alors c'est comment ? ah oui, oh, oh, ben je sais donc le chat marche toujours pas, pour des raisons absolument obscures voilà, toujours pas là, vous voyez, le cadre jaune, vous êtes censé être dedans en plus, j'ai changé le cadre vous parlez pas n'importe comment dedans donc, voilà, prochain stream, ça sera réglé allez savoir pourquoi ça fonctionne pas j'en sais rien du tout ça a marché, il y a littéralement maintenant, ça fait 30, 40 40 minutes, ça a marché voilà, donc je n'ai pas d'explication mais voilà, c'est stylé et c'est pas fini c'est pas fini vous voyez, j'ai une LED au-dessus de moi avec mon pseudo qui est extrêmement stylé il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? attention, attention les bébous vous êtes prêts ? je peux allumer la LED et ça allume aussi les étoiles dans le fond regardez hop, j'éteins j'allume regardez c'est pas trop stylé c'est pas trop stylé dis-moi qu'elle s'allume mais oui, elle s'allume oui, Sylène, oui oui mais c'est trop bien mais bien sûr que c'est trop bien le bonheur dans sa voix mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr il n'y a pas la règle de Doom mais justement justement alors, il y a plein de choses dans cet élément dans ces éléments pardon de décors que vous allez voir qui sont un petit peu interactifs encore une fois il devrait y avoir un chat à côté de moi je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas ça c'est typique typique les streams de flow un truc qui ne fonctionne pas c'est pas grave mais il y a des petits éléments voilà qui vont bouger en fonction de choses que vous pourriez faire là maintenant les enfants et j'ai demandé à 2-3 personnes de le faire voilà s'il y en a parmi vous qui ont gardé un petit compte de côté avec lequel vous n'êtes pas follow il faudrait follow maintenant et qu'on regarde ce qui se passe voilà là si vous pouvez follow maintenant vous verrez un petit truc un petit peu kiffant je pense normalement qui m'a pris un temps lui aussi incommensurable voilà regardez 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 fan de follow-clos merci beaucoup pour le follow tu viens d'arriver en canonnière dans le vaisseau littéralement regardez regardez c'est le vaisseau qui l'a amené c'est pas trop stylé si c'est stylé c'est extrêmement stylé bien sûr que c'est stylé mais oui mais oui c'est génial mais oui je vous repasse le vaisseau si vous voulez je vous repasse je vais canner mais oui bien sûr vous êtes prêts regardez attention je le repasse ah bah c'est pas moi qui l'est passé il y a un autre follow bah c'est pas moi j'ai pas appuyé sur la touche je vous jure j'allais appuyer sur la touche je n'ai pas appuyé et il s'est lancé allo vous êtes possédé monsieur le stream attendez vous êtes prêts non mais c'est pas moi qui le lance qu'est-ce qu'il se passe pourquoi il le lance en boucle ce connard qu'est-ce qu'il fait ah ça marche bien mon stream c'est nickel alors les gars pas besoin de réglage vraiment nickel voilà je ouais 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 bah pas de souce là je suis en train de regarder les paramètres de mon truc là il se relance pas encore là on est d'accord qu'est-ce que bug l'au-clos bah ouais j'en ferai une émote il se relance pas là on est d'accord il n'y a pas de moment il va débarquer genre regardez je suis une canonière ça a pris 1000 ans à être dessiné non c'est bon il se relance plus ok alors c'est peut-être pour les follow de tout à l'heure que ça a déclenché parce qu'il n'a pas pu le faire tout à l'heure c'est possible ça expliquerait beaucoup de choses je pense que c'est ça du coup merci et bienvenue à tous les nouveaux followers maintenant il y a d'autres choses vous allez regarder les points de chaîne les points de chaîne maintenant sur la page de stream il y a 1 2 3 4 nouveaux points de chaîne très particuliers il y en a un notamment commencez par celui-là les enfants il s'appelle ah voilà regardez regardez dans le fond la planète vient de changer dans le fond regardez R2D2 regardez regardez R2D2 qui passe oui 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 ça coûte trop cher merde bah je vais vous le déclencher moi si vous voulez donc vous pouvez changer la planète dans le fond donc là on est passé de Coruscant à Camino calmez-vous vous êtes en train de spam les planètes calmez-vous voilà là il y a bébé Yoda regardez il passe par la fenêtre dans l'espace c'est pas trop bien attendez faut que je prenne l'habitude de rigoler comme c'est bien si si c'est très bien si 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 c'est le meilleur jour de sa vie en tout cas pas loin pas loin mais c'est incroyable c'est génial c'est insane ah putain voilà voilà donc donc c'est énorme vous pourrez du coup déclencher R2D2 vous pouvez déclencher du coup la canonnière qui vient quand vous faites un follow vous pouvez déclencher donc le bébé Yoda qui flotte dans l'espace qui est absolument merveilleux qu'est-ce qu'il y a d'autre vous pouvez changer les planètes dans le fond alors justement on va s'engager à un truc avec Madame Loclo voilà encore R2 qui passe voilà il est adorable vraiment j'adore ce droïd donc tous les dessins sont par Madame Loclo voilà c'est absolument la bosse c'est incroyable ça lui a pris un temps fou je vous jure que ça fait peut-être j'en sais rien 4 ou 5 jours qu'elle se lève tous les matins qu'elle lance sa tablette graphique et qu'elle fait que ça mais vraiment que ça de ses journées c'est terrible mais c'est incroyable le taf qu'elle a donné c'est absolument fou et alors plusieurs petites choses donc justement la planète je disais ça fait partie des éléments qu'on va essayer de donner un petit peu régulièrement sur la chaîne on va essayer d'en dessiner un peu plus donc là il y a Coruscant et Camino pour ceux qui connaissent un petit peu Star Wars donc des designs très opposés et on essaiera de vous rajouter je sais pas moi Mustafar qui est une planète de lave genre de truc et vous pourrez les modifier lorsque vous voulez comme vous voulez pardon c'est ici la fête mais oui bonsoir Tropique je suis en train de parler de mon écran interactif et tout merci beaucoup Tropique pour tout le travail que t'as donné entre autres t'as été d'une patience d'une gentillesse absolument incroyable et d'ailleurs Tropique est en train de travailler là-dessus là je lui mets la pression voilà je t'annonce publiquement Tropique travaille sur une bannière de la chaîne Twitch et qui sera aussi sur la chaîne YouTube je pense genre de choses qui sera donc à l'effigie de mon mi voilà encore R2 qui passe bisous R2 on t'embrasse vraiment j'adore ce que tu fais nickel j'adore ce droid ouais je disais donc il travaille sur la bannière de cette page Twitch qui va également donner lieu à un changement niveau c'est incroyable le Baby Yoda qui passe c'est incroyable je n'y ferai jamais je vous jure qui va du coup entraîner un changement de graphisme pour ce qui est de la description les liens cliquables que vous avez genre de choses voilà il va y avoir tout un retaf fait par Tropique et du coup Madame Le Clos en coopération you know et voilà et voilà donc c'est du très bon travail il y a une dernière un dernier élément déclenchable que vous avez pas encore déclenché parce que vous avez claqué vos subs maintenant bande de sacs à sacs à vous il faudrait que l'un d'entre vous sub maintenant voilà je vous demande de l'argent première fois de ma vie que je fais ça aussi ouvertement mais c'est normal voilà il faut que vous balanciez un sub maintenant et vous allez voir ce qu'il se passe c'est un petit peu le top level de la classe si je peux me permettre voilà c'est Fils NDS on est pas sur des niveaux de dessin n'importe quoi si quand même pas loin full scam je sais pas qui bosse dessus mais c'est pas moi exactement Tropique bien sûr Flo que l'iricam des subs bah oui mais vous allez voir toi give un sub bon bah je give un sub si vous voulez je vous offre un sub vous êtes prêt j'espère que ça va fonctionner vous êtes 52 quoi mais bonsoir mais bienvenue mais bien vous savez quoi vous êtes 52 vous méritez que je vous montre ah bah voilà il arrive en vaisseau voilà Lumina bonsoir bienvenue merci pour le follow c'est trop stylé j'ai travaillé si longtemps sur ça j'ai passé je vous jure j'ai passé des nuits sur les éléments qui bougent dans le fond je suis tellement heureux que ça fonctionne ah au moins ça ça fonctionne le chat s'affiche pas mais il y a au moins ça qui fonctionne c'est beau c'est beau bref voilà je vais vous offrir un sub maintenant j'en oublie complètement ce sur quoi je voulais venir pardon j'ai dit j'allais vous vous spoiler quelque chose allez je vous spoil une autre animation vous le méritez ah bah ça se lance pas si merci beaucoup bitel bitel ben a donné quoi à bitel c'est un gros streamer regardez 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 bitel dans quel vaisseau il arrive dans le fond il arrive en fucking venator regardez ça le mec il a un croiseur voilà il a un croiseur rien que pour lui voilà le sub arrive en venator voilà pareil dessiné par madame l'eau-clos également ouais ouais très sympa de la scène merci beaucoup tropique on y a passé beaucoup de temps mais trop bien il a son propre venator trop bien oui il a son propre venator il a son propre venator vous l'appelez comme vous voulez c'est votre venator vous en faites ce que vous voulez pour ceux qui connaitraient pas beaucoup star wars c'est un vaisseau absolument insane extrêmement stylé puissant tout ce que vous voulez et évidemment comme des navires de marine qui existent dans la vraie vie vous pouvez leur donner le nom que vous voulez donc votre venator quand vous vous abonnez vous l'appelez comme vous voulez l'indépendant le valeureux ce que vous voulez un truc qui n'a rien à voir voilà vous faites ce que vous voulez c'est insane c'est insane je suis tellement fier et tellement content de cet overlay voilà ça représente un taf colossal j'ai pas assez de rêve sur Star Wars pour comprendre bah du coup j'espère que mon explication va un peu pallier à ça ils volent en Venator le salaud mais oui maman donne l'argent je veux venir en Venator exactement c'est voilà j'ai mon propre vaisseau quand je somme mais oui mais oui je sais c'est trop bien sinon remboursement bah bien sûr donc si vous voulez je vous le redéclenche si vous voulez du coup moi j'ai tous les pouvoirs évidemment je me déclenche des vaisseaux comme je veux ça c'est R2 c'est pas moi ça va ? ça va R2 ? énorme puis tout à l'heure il est en train de faire des cercles parce que vu le nombre de fois que vous l'appelez faut imaginer que la pièce est ronde putain non mais le bébé Yoda qui passe dans le fond ah je m'y ferai pas je m'y ferai pas le bébé Yoda dans le fond qui flotte dans l'espace il est super il est vraiment super Flo je te fais une réclamation le Yoda est trop cher ok alors calmons-nous je savais que vous seriez un petit peu excités ce soir de manière tout à fait platonique évidemment et donc que vous alliez spammer les annonces donc j'ai mis des points peut-être un peu chers à vous de me dire si tel ou tel point est trop cher je note pour l'instant je vais le noter je vous jure que je le note maintenant regardez je me fais un petit bloc note je note bébé Yoda trop cher voilà bébé Yoda trop cher voilà bonsoir Colifla bonsoir le peuple en colère on en a marre en colère t'es en colère toi toi t'es en colère toi c'est pas pourquoi il y a le bruit de Windows t'es en colère toi tu veux te botte tu veux te botte viens de botte en fait qu'est-ce que tu veux te botte voilà je sais pas pourquoi vraiment je vous jure je ne sais pas pourquoi ça fait ce putain de bruit bref voilà ça fonctionne toujours très bien les streams de Flo-Clo c'est ça qui est bien comment ça cependant Damien oui c'est dans les phrases de l'overlay si on vient sur l'autre scène vous verrez voilà il y a des phrases à la con baisse-le à 1500 1500 ça fait peut-être pas beaucoup quand même mais on va voir on va voir je note baisser bébé Yoda à 1500 deux points de chaîne ah oui alors forcément j'ai laissé paramétrer sur les chiffres donc si jamais j'ai écrit un chiffre qui est paramétré sur quelque chose voilà l'animation se déclenche mais c'est réglable comme vous voulez c'est juste moi qui suis un gros fiac et qui ai décidé de les laisser là-dessus voilà c'est tout avec un blaster oui voilà alors justement moi dans le futur je vais me lancer des défis à la con avec Madame Le Clos et c'est possible que vous ayez un jour un bouton et vous pourrez déclencher je sais pas moi un clone qui passe dans le dos dans le fond qui me salue et qui repart quoi ce serait insane ce serait insane vous vous rendez compte voilà il y a deux j'adore ce que tu fais continue comme ça t'es adorable voilà c'est absolument insane je vérifie mon bloc note parce que comme je vous l'ai dit il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments que je vais aborder et dans les éléments d'ailleurs futurs il y a quand même d'autres surprises overlay c'est déjà pas mal mais voilà ce serait génial mais bien sûr bien sûr il faut faire à 10 000 points une bataille entre clone et droïdes en fond alors écoute bien c'est une excellente idée je la note de suite également voilà 10 000 points chaîne voilà 10 000 points de chaîne c'est une bataille bataille dans l'espace boum boum ah oui alors j'ai tapé un 1 du coup je suis un petit peu énervé pardonnez-moi je me calme tout de suite j'ai des problèmes de net de l'air je consulte pour ça on veut une scène avec la doom ah ce serait incroyable pareil ce serait incroyable autre chose également avec ce petit cadre ce petit overlay la pièce que j'ai dans le vaisseau on y a pensé il y a beaucoup 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 d'entre vous qui êtes dans la communauté du graphisme enfin bref qui travaillaient dans le graphisme ou qui avaient des compétences dans votre loisir ou quoi que ce soit dans le graphisme et on s'est dit quelque chose de super sympa qui pourrait être fait avec ce fonds c'est de vous demander de faire des propositions pour le décorer alors pas de décorer c'est à dire ah je l'ai repas en rose et je suis content c'est pas ça mais avec des tags vous voyez les espèces d'effets tag qu'il peut y avoir qui seraient des éléments en rapport avec le contenu qu'il y a sur la chaîne ce genre de choses qu'on pourrait afficher et littéralement coller sur x ou y mur sur tel ou tel surface par exemple tout bête pour faire honneur à la partie minecraft on pourrait je sais pas avoir un tag d'un bloc de minecraft et bam le foot contre le mur un tag du commandant doom pour faire honneur à la partie rp un tag pour voilà voyez l'idée et donc si vous avez des propositions si vous voulez participer à cet effort why not et puisque du coup ce sera un overlay avec des éléments rajoutés on pourra les changer régulièrement donc on pourra dire voilà bah pendant un mois on a mis ça et bah on va mettre autre chose genre de choses donc c'est trop bien voilà c'est trop bien je sais pas dessiner j'ai trop envie de tenter mais fonce fonce à la fin bisous je vous laisse passer une bonne soirée avec un animateur de foot un amour des gros bisous merci d'être passé je sais que beaucoup d'entre vous vous pouvez pas être là tout le stream et vous êtes quand même venus vous êtes des crèmes voilà merci merci immense c'est bon donc je regarde mon bloc note voilà parce que vraiment il y a beaucoup de points le post le génie du stream voilà c'est passé fin du chrono bonjour etc les faire languir le plus possible car je suis sadique voilà c'est ce qui est marqué sur le bloc note je lis le nouveau plugin de sous-titres voilà fichier de bureau dévoilez la surprise dévoilez les scènes dévoilez les scènes il y a marqué sur le bloc note je vous montre les autres scènes que j'ai travaillé il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à voir il n'y a pas grand chose à voir mais par exemple imaginons que je veuille jouer à un jeu là tout de suite bon bah voilà maintenant j'ai l'équivalent d'une cam j'ai un mi voilà alors oui j'ai décidé d'afficher la capture d'écran mais voilà ça ressemble à ça voilà donc on a de retour avec le petit overlay qui fait la pub pour les réseaux en bas à droite on a l'heure donc pour la rediff qui est sur youtube d'ailleurs bonjour youtube ça va ça fait des semaines que tu n'as pas eu de contenu en termes de rediff donc voilà j'espère que tu es content de me revoir j'espère que tu vas bien youtube parce que je tutoie youtube voilà et donc sur cette scène évidemment il y aura le jeu qui va s'afficher à la passe des étoiles évidemment et je pourrais à tout moment si jamais ça nous gêne voilà faire disparaître ou apparaître l'overlay à ma guise comme dit cet homme aux cheveux blancs dans la pub vous voyez voilà et donc les phrases en bas à gauche je vous laisse profiter un petit peu parce qu'il y en a qui sont pépites quand même il y a voilà des phrases très philosophiques et d'autres voilà Java et logiquement Suisse qui sont absolument incroyables il y aurait quelques petites vannes par-ci par-là voilà je vous laisse profiter un petit peu c'est 10 secondes de délai je crois si je ne m'abuse entre chaque passage voilà ouf Pyke Pyke est mon chien vous n'auriez pas vous n'auriez pas la ref voilà je vous laisse profiter un petit peu pendant que je lis le bloc-notes voilà vous m'en direz des nouvelles papi papou voilà point de chaîne voilà je vous en ai parlé Pyke 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 ouais 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 est-ce que je vous montre le passage où je suis passé chez Coro j'étais pas vraiment chez Coro on a parlé de moi c'est un peu comme avec YoYo qui parlait de moi dans la vidéo mais ça m'émoustille un peu que les gens parlent de moi voilà ça me fait des choses en moi je suis streamer bref voilà ça fait partie de moi quoi voilà Ateswe c'est au cas où on s'est dit voilà on s'est dit avec madame Leclo quand j'ai marqué Ateswe dans les phrases qui défilent il y en a bien un un jour par le pur hasard de la vie il va éternuer il y aura marqué Ateswe au bon moment et voilà le jour où ça arrivera vous pourrez dire putain Flo c'est arrivé et ce sera incroyable voilà bonsoir bonsoir parce que je suis poli voilà s'il faut que j'explique toutes les phrases on va le faire il n'y a pas de problème voilà du coup la scène qui est censée fonctionner avec le chat évidemment lorsqu'il faudra montrer le bureau alors attendez je cache ce qu'il y a sur le bureau quand même parce que le but c'est pas non plus de vous spoil voilà mettons qu'il y ait mon insta en fond voilà j'arrive sur le bureau c'est super voilà il y avait la petite scène avec toujours l'overlay et surtout une transition quand même qui m'a demandé du temps mais voilà qui est propre qui est clean enfin moi je pardon mais voilà donc ça fait chier que le chat ne fonctionne pas parce qu'également le chat je l'ai modifié vous avez une apparence dans le chat qui correspond à mon apparence de mon mi voilà donc donc ça fait un peu chier voilà bah oui clean bah oui clean bien sûr clean évidemment clean voilà donc évidemment vous avez remarqué que depuis tout à l'heure parce que j'ai allumé la LED regardez si j'éteins les étoiles ça s'allume ou pas en fonction de la LED vous voyez regardez là c'est en blanc bah parce que sur le Venator ma LED est éteinte vous voyez et donc si j'appuie j'allume voilà et ça allume les étoiles sur toutes les scènes hein voilà 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 ouais c'est stylé ouais bah ouais je sais bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais je sais bah ouais bah ouais c'est la classe on se la pète un max on va passer à la seconde la seconde partie des annonces parce que non c'est pas fini quand je vous dis qu'on taffe depuis des semaines il n'y a aucune van il n'y a vraiment aucune van ça a pris beaucoup de temps alors tout ça certes je vous laisse imaginer que ça a pris beaucoup de temps mais pas que je vérifie juste que j'ai rien oublié dévoiler les scènes point de chaîne tweet me pic machin et bah voilà on y est on y est on y est alors figurez-vous que va défiler devant vous une série d'éléments je sais pas ce que j'ai avec le mot éléments en ce moment c'est terrible je change de mot une série de de courges il y a plusieurs annonces oui il y a plusieurs groupes d'annonces tout à fait mon cher Iné il y a plusieurs groupes d'annonces et là on est sur le second groupe voilà donc on a taffé sur tout un paquet de choses et tout un format notamment d'émissions des émissions que je ne pouvais pas faire jusqu'ici parce que figurez-vous que lorsque vous avez la volonté de faire par exemple je dirais une connerie vous voulez interviewer quelqu'un si vos viewers n'ont pas de cam à regarder ils risquent de regarder des pages d'articles sur internet sans qu'il y ait particulièrement d'animation alors que pourquoi on n'est pas content je sais pas le spam le chat spam les émots de pas content vous savez quoi attendez vous voulez venir avec moi dans les coulisses on va essayer de voir pourquoi ça ne marche pas le chat d'accord on va essayer de voir pourquoi ça ne marche pas le chat chatting il est censé fonctionner vous voyez il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas attendez si je suis sur le site ne bougez pas on va essayer de régler ça quand même que vous puissiez interagir avec le live parce que ça m'emmerde ça marchait tout à l'heure c'est quand même assez embêtant qu'est-ce qui se passe ne bougez pas pas de panique que ça va bien se passer voilà je suis sur le site qui me permet de régler tout ça vous voyez mon chat all widget voilà super chatbox parfait copie voilà alors attendez je vous montre une autre bah non je ne peux pas non il est censé fonctionner bah je vous montre non si je vous montre regardez 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 il est censé apparaître comme ça le chat vous voyez c'est joli je vous ai mis la couleur flow-clos et je vous ai mis des petites voilà un type voilà j'arrive pas à parler c'est incroyable de rien voir bah oui bah oui c'est embêtant c'est embêtant c'est embêtant voilà moi ça me moi ça me chagrine du coup vous êtes en train de spammer comme des sacs les flocking gris mais voilà c'est censé être ça qui fonctionne bon tant pis peu importe les différents éléments que vous allez voir pardon les différentes courges j'arrête avec le mot élément c'est promis les différentes courges que vous allez voir sont là pour vous présenter à chaque fois une émission sur laquelle nous avons travaillé et qui viendra très prochainement faut que vous sachiez qu'on a entendu le message lorsque vous avez été très nombreux à dire redire péter et répéter en boucle que vous vouliez plus d'émissions communautaires communautaires au sens où vous pouvez participer interagir directement avec moi voire carrément jouer avec moi voilà en fonction de ce qui se passe vous vouliez plus ce genre de choses donc on a fait sur beaucoup 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 de projets de ce type entre autres mais il n'y a pas que de ce genre d'émissions et on va commencer à les passer en revue il y a on va dire 10 projets officiels je sais c'est énorme plus un onzième qui va passer et qui n'est pas tout à fait un projet c'est une annonce qui risque d'en faire plaisir à une partie très précise d'entre vous voilà on va voir ce qui se passe ok on lui fait chanter quoi pourquoi il se passe quoi comment c'est pas les bébous j'ai encore rien révélé d'accord on va passer sur le premier concept d'accord le tout premier le tout premier logo de la toute première émission la voici on commence très simple on commence très basique vraiment là c'est même pas censé être un concept c'est juste que il me faut une raison pour pouvoir jouer à des vieux jeux sur Twitch et donc voici dorénavant l'émission Retro Loclo le concept va être le suivant des jeux sont plus ou moins anciens soit j'y ai pas joué du tout parce que je suis un glandu et que j'ai raté j'ai raté la vibe soit j'ai juste envie d'y jouer et c'est un vieux jeu que j'apprécie Retro Loclo c'est parti basta jusque là on a rien inventé c'est très simple on commence crescendo je vous rassure après ça commence à partir un peu en cahouette et ça risque d'être un petit peu plus des gros formats je vois des choses marquées dans le chat que je ne peux pas dire à haute voix par risque de spoil évidemment Starcraft 2 tu considères ça comme ancien ça pourrait ça pourrait c'est peut-être aussi à ça que j'ai pensé quand j'ai créé cette émission donc il y en a à qui ça va faire très plaisir et j'ai fait Empire of the 27 voilà c'est très vieux en vrai prochain stream non parce que là il fait masse annonce le poivre mais non mais non paniquez pas tout a été prévu comme ça il y a plein de choses qui se passent justement vous vouliez me faire chanter dans le chat et bien la seconde émission qui va revenir vous la voyez mal parce que parce que malheureusement il y a l'espace dans le fond mais c'est karaoké Loclo je vous la fous là voilà je vous la fous là le logo vraiment est magnifique il mériterait plus de plus d'attention il y a évidemment la perruque la perruque de Sia sur le haut pour faire référence à la fois où j'ai chanté Chiendilir évidemment voilà il est magnifique pareil les logos sont faits par Madame Loclo voilà c'est magnifique il y a du détail et tout c'est trop beau karaoké Loclo voilà ça va revenir d'ailleurs le prochain karaoké si je ne dis pas de bêtises niveau planning devrait être pas ce vendredi mais le vendredi d'après donc vendredi la semaine prochaine vous allez avoir le plaisir de m'entendre chanter à nouveau enfin chanter essayez de ne pas vous casser les oreilles plus tôt mais tout de même tout de même le principe est là et donc on repart sur les soirées karaoké alors évidemment les karaokés s'étaient arrêtés avec la fin de Twitchings pour ceux qui n'auraient pas suivi c'était le service de karaoké qui était proposé par Twitch et ils ont décidé de le fermer pour mille et une raisons et j'ai trouvé une alternative que je ne suis pas le seul à avoir trouvé sur Twitch pour pouvoir chanter de manière sans trop s'inquiéter normalement voilà sans trop s'inquiéter normalement on verra bien si je ne prends un stack et bah on arrêtera et voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise troisième logo troisième concept d'émission Prof Loclo alors c'est quelque chose qui va être assez expérimental Prof Loclo le principe va être assez simple on va prendre un des éléments oh putain j'ai encore dit le mot élément putain attendez attendez j'essaie de bien le faire putain ouais voilà on va prendre un des nouveaux un des sujets que vous abordez pardon en classe on va vraiment y arriver et l'un de ces sujets pourra être absolument tout peu importe peu importe la matière l'idée ça va être qu'on en parle un petit peu à l'avance et que par exemple on se rassemble un truc qui ne se fait pas sur Twitch un dimanche soir volontairement pour qu'avant votre semaine de cours on révise ce sujet de manière assez rigolote en faisant des vans ce genre de conneries ensemble imaginons je sais pas moi vous êtes plusieurs à être dans tel niveau de classe tel sujet est abordé en ce moment imaginons la trigonométrie ce que je déteste et sur lequel j'ai perdu absolument toute compétence et bah je vais me faire chier à aller essayer de vous faire des petits visuels à aller essayer de travailler l'émission à l'avance et on va se retrouver tous ensemble pour pouvoir réviser de manière rigolote votre concept alors ça c'est vraiment on est vraiment sur quelque chose voilà c'est c'est un concept soit soit c'est le fail il y aura eu une émission du truc il y aura eu 4 PO et ça sera plus jamais fait soit c'est le futur du Twitch je viens de lancer quelque chose et et je participe malgré moi la libéralisation des professeurs voilà je ne sais pas voilà je ne sais pas je suis volontaire pour l'histoire mais oui mais oui on pourrait avoir des intervenants Alexis qui est très bon en histoire on a Alpha qui veut devenir prof de maths bref voilà très bonne idée merci beaucoup mauvaise idée voilà parfait comme quoi ça ne plaira pas à tout le monde mais c'est pas grave ça va il y a pire que la trigonométrique pour moi il y a difficilement pire que la trigonométrique mais voilà c'est propre à chacun voilà ça c'est intéressant parce que 10 ans que j'ai fini l'école mais peu importe ça peut être un truc aussi juste j'ai un sujet qui me passionne de ouf par exemple je ne sais pas moi vraiment un truc au pif mais par exemple je ne sais pas moi des conséquences de la guerre froide énorme je sais c'est hyper fun et bien on va faire toute une mission basée là dessus et je vais essayer de vous raconter et de vous apprendre des trucs de façon générale l'intérêt principal de l'émission c'est de vous apprendre des trucs voilà Lisa fera prof d'anglais parfait voilà voilà parfait je suis prof de sport moi Flo voilà nickel coca voilà tu seras le prof de sport on te mettra avec ta cave en plein milieu tu feras de la fitness j'ai pas encore d'animation de mi fitness mais voilà on va y travailler je vais contacter infographie qu'on verra si je peux commencer à faire des pompes avec mon ami voilà ok quatrième projet slash idée d'émission et tout oh Flo moi je suis le prof de droit pas de souce pas de souce on va s'arranger l'intérêt principal c'est d'apprendre des choses quatrième type d'émission l'usine pareil c'est le genre de logo que vous verrez mal avec l'espace je vous le décale pas de panique vous avez été tellement nombreux à me faire des retours positifs sur la vidéo que j'ai fait où je faisais du doublage pour vous annoncer justement cette soirée de stream qui est donc qui est donc littéralement des vidéos des images stock sur lesquelles je double je raconte des conneries par dessus je fais parler des personnes âgées des femmes des machins des chiens ce que tu veux l'idée ça va être littéralement de faire ça en live on va prendre mon logiciel de montage on va discuter au début ensemble de ce qu'on pourrait faire un concept à la con ça peut être par exemple dire qu'on va faire une pub on va prendre une pub de shampoing et on va remplacer le shampoing par je sais pas feu l'eau clos sur la bouteille on va faire du doublage par dessus et on essaiera de convaincre les gens qui regardent la vidéo que le shampoing feu l'eau clos ça a raffermé le cuir chevelu voilà et donc consommer du feu l'eau clos en live évidemment c'est ça l'idée voilà ça a raffermé le cuir chevelu donc faut venir voilà vous avez compris ça va être trop drôle mais oui voilà ça va être une émission hyper créative sur laquelle on pourra faire quasiment n'importe quoi voilà ça en fait des annonces mais oui mais c'est que la quatrième il en reste encore 7 au moins voilà donc sachant que je ne vous ai pas encore plaillé du planning parler pardon du planning qui arrive pour les deux prochaines semaines d'ailleurs chérie madame le clos s'il te plaît assistante ma chérie est-ce que tu peux aller me chercher la feuille pour moi que je ne lirai pas au doigt évidemment parce que c'est confidentiel du planning tu sais et qui est dégueulasse sur lesquels on a fait plein de traits et tout voilà je dirais que je suis sûr que je ne zappe rien merci beaucoup ma chérie je vais faire du Detroit Become Newman vous verrez vous verrez j'ai plein d'annonces vous verrez voilà tant que je passe dans le fond je signe pas de soucis Alexio fera ça y'a aucun problème je rêve de faire du doublage mais justement ça peut être rigolo je ne sais pas le clos il rend ton coeur plus beau voilà exactement faire des rimes à la con en haut c'est parfait ça a envie de revoir tes lives bah parfait tant mieux c'est le but on pourrait mixer deux émissions qui feraient une sorte de JDG rétro épreuve si tu veux si tu veux dodo oui bah voilà inventons des concepts en live y'a pas trop si y'a pas de problème j'ai taffé sur 10 projets différents mais allons-y ajoutons d'autres concepts d'émission y'a pas de problème Flo je te défie de ne plus dire voilà ça marche éventuellement allons-y gaiement logo 5 émission 5 c'est parti jeu de mots alors jeu de mots c'est une émission qui verra peut-être jamais le jour on va en parler c'est quelque chose qui me tient à coeur et là pour le coup on va essayer de prendre un ton vraiment très rapidement légèrement plus sérieux que pour le reste y'a de ça quelques années j'ai eu des périodes plus ou moins difficiles dans ma vie vous me direz comme tout le monde mais qui ont eu des impacts assez importants pour moi c'est comme ça que je suis un peu tombé dans la marmite la marmite du jeu vidéo la marmite d'internet la marmite des streams voilà qui fait que depuis je suis obèse et 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 je sais que dans la communauté gaming mais comme partout mais dans la communauté gaming pardon je peux vraiment y accéder et avoir un impact dessus je sais qu'il y a beaucoup 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 parmi même vous peut-être ou d'autres qui avaient voilà vos problèmes du quotidien vos choses qui vont pas particulièrement quoi que ce soit mais je voulais pas non plus avoir une émission où je pouvais me prétendre faire de la psychologie parce que je n'ai absolument aucune qualification officielle là dedans mais du coup l'idée va être un peu la suivante de faire une espèce de mélange entre une émission où je vous aide et une émission de jeux vidéo c'est que ça va être quelqu'un de mon entourage ça va être quelqu'un du chat mais que je connais un petit peu quelqu'un qui est un minimum proche de moi d'une quelconque façon qui va traverser une période pas très facile qui va avoir tel ou tel élément qui va lui peser en ce moment dans sa vie ce genre de choses voilà il peut y avoir mille et une raisons et il a décidé de le partager d'en parler ou au contraire de ne pas trop l'aborder et d'essayer de passer un bon moment et bah l'idée c'est que cette personne elle va passer la soirée avec moi et on va jouer au jeu de son choix ça peut être CSGO League of Legends que vous voulez peu importe tant qu'on passe la soirée ensemble et que soit on essaie de discuter du problème qui peut en aider d'autres dans les vues ouvertes au genre de choses et peut-être même lui-même soit on essaie au contraire d'éviter de l'aborder et au moins de faire passer une bonne soirée à la personne qui n'a pas trop le moral voilà c'est un peu plus un chouillard plus triste mais voilà je voulais quand même le partager c'est le genre de concepts qui pour moi peuvent aider et je fais du streaming aussi parce que parce que j'ai envie d'aider voilà ça peut paraître bête mais je ne fais pas ça que pour que pour le pognon et de toute façon je vais vous le dire honnêtement ce que je gagne actuellement ce n'est pas assez pour avoir un salaire au sens où vous l'entendez dans tous les cas donc voilà le stream ça fait partie de moi partie de ce que je suis et j'en ferai toute ma vie en tout cas le plus longtemps possible si on ne meurt pas de manque d'eau avant 2050 voilà mais voilà dans l'idée dans l'idée voilà j'aimerais pouvoir en aider encore plus certains d'entre vous et puis vous le valez bien parce que parce que vous êtes très 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 réceptifs à ce que je peux faire d'un grand soutien et voilà bref vous êtes des crèmes vous aime très fort allez on recommence à faire des blagues et c'est parti pour être trop drôle le gosse 6 concept 6 adopte un gamer alors là on va passer on va passer des soirées très rigolotes tous ensemble là pour le coup on est beaucoup plus dans un concept léger mais qui mine de rien pourrait en aider certains également alors je vous le décale quand même donc évidemment inspiré d'un concept qu'on n'a pas inventé vous aurez certainement la référence alors croyez moi je suis peut-être pas l'homme le plus doux c'est pas l'homme pardon mais si l'un d'entre vous veut quoi que ce soit venez me taper sur mon épaule armuré je m'occuperai de vous voilà Alexis c'est aussi pour ça que je pense que le concept que j'ai abordé juste avant là où on va essayer d'aider quelqu'un qui va pas très bien que ce soit de passer une bonne soirée c'est aussi que vous êtes une communauté très bienveillante et je mets un point d'honneur là dessus à avoir des gens qui m'entourent autant dans le streaming que dans le reste qui sont d'une sincère bienveillance qui veulent vraiment bien faire et à chaque fois que quelqu'un ici pouvait venir dans le chat et dire que ça allait pas trop et bah tout le monde était là pour essayer de remonter le moral donc voilà trop bien donc je reprends adopte un gamer adopte un gamer le concept va être simple alors ça fait partie pardon des plus gros projets des plus gros concepts d'émission et ça va être sur candidature alors je m'explique le concept va être simple même chose que pour avant les gamers ont des différentes particularités et ils peuvent avoir aussi celle de manquer d'amis mais pas d'amis de manière caricaturale en mode disons pas de vie sociale c'est pas ça du tout mais par exemple et ça c'est vraiment des problèmes de gamers on va vouloir jouer je sais pas moi à Century Age of Ages qui est pas forcément le jeu le plus connu du monde jeu de dragon qui est vachement bien j'en ai fait en stream mais le truc c'est que notre cercle notre entourage n'a pas particulièrement d'appréciation pour ce jeu n'a pas envie de télécharger n'a pas de l'argent pour l'acheter si c'est un jeu payant ce genre de choses et pourtant des fois on aimerait bien jouer avec des gens du coup le concept va être le suivant on va faire en sorte nous de venir Madame Le Club moi-même avec un jeu je vais dire pas forcément ce jeu commencez pas vos révoltes avec vos fourches mais voilà on va essayer de donner un exemple générique par exemple League of Legends on va se dire qu'une équipe dans League of Legends c'est 5 joueurs je suis l'un d'entre eux donc le premier joueur voilà et les 4 autres personnes ça va être des personnes que je vais permettre d'accepter dans le stream et dans la soirée dans le vocal et pour jouer avec nous essayer de passer la soirée dans le but que les 4 autres personnes qui ne se connaissent pas du tout ni l'une comme l'autre vont pouvoir se faire de nouveaux amis avec un eux ou sans eux voilà c'est l'idée c'est de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer avoir une soirée sympa où les gens se découvrent on raconte un peu notre anecdote de vie tout ça et puis se faire des potes pour jouer à x ou y jeu avec nous voilà dans l'idée également et ça je vais faire une petite aparté qui est importante aussi pour moi là je m'adresse aux filles spécifiquement je sais que internet comme plein d'endroits ça peut être un joyeux bordel pour vous mesdames sans parler d'harcèlement rien que les gros roulous ça peut vous gâcher une game ça peut vous empêcher d'oser parler dans un jeu sur lequel il y a un vocal ce genre de choses et donc je le dis d'avance si dans les candidatures il y a assez de filles je ferai des soirées où je serai le seul mec de la conversation pour que vous soyez convaincu d'avoir une soirée où vous serez dans un cadre on va dire un maximum bienveillant je suis pas en train de prétendre que l'homosexualité n'existe pas c'est pas ça mais voilà on va essayer de faire en sorte que tout le monde ait la chance d'avoir la possibilité de se faire des potes sans être inquiété d'avoir le relou de service et donc ce sera donc comme je l'ai dit sur candidature et je me laisse le respect le respect le droit de bah du coup de faire des soirées full filles voilà donc si jamais ça vous va mesdames et que vous êtes motivés vous pourrez postuler je le dis maintenant pour adopter un gamer mais je le dirai aussi pour d'autres concepts qui arrivent juste après ce genre de concept sur candidature vous allez avoir sur le discord donc si jamais vous ne l'avez pas rejoint déjà c'est juste en dessous du live vous avez un bouton cliquable discord cliquez dessus ça je ne sais pas comprendre ça va vous emmener sur le discord chez monsieur le clôt et on va créer un channel propre avec des gdocs genre de choses des informations précises pour comment vous inscrire et quand vous inscrire à la prochaine émission de telle émission pour telle date genre de choses ok voilà qu'est-ce qu'il se passe safe place ma gueule exactement safe place complètement votre crème peut faire un panneau solaire tellement vous réfléchissez le soleil alors abonnez-vous à Flo pour retrouver votre cuir chevelu on va travailler les slogans mon cher effusion on va travailler ça discord à fuck mais oui non non il n'y a pas le bot pour mettre pour discord c'est juste en dessous voilà vous cliquez dessus donc voilà donc mesdames si jamais ça vous parle et puis les autres messieurs aussi vous n'êtes pas exclus voilà dernière chose si jamais je peux mixer les genres voilà des invités évidemment ce sera quand même avec des disclaimers pour dire voilà si vous êtes un mec et que vous êtes sexuel et qu'il y a des filles avec vous dans la soirée pour adopter un gamer vous n'êtes pas là non plus pour pécho voilà ok c'est parti logo 7 émission 7 on rentre dans les gros concepts les gros concepts qui montrent beaucoup de travail fort bobard alors fort bobard qu'est-ce que c'est bon je pense que vous connaissez tous fort boyard j'ai quand même pas refaire votre éducation en partant de zéro l'idée va être à peu près la même que l'émission sauf qu'il n'y aura pas de fort en tout cas pas de fort physique évidemment et que l'intérêt de la partie ce ne sera pas d'avancer en réussissant des épreuves au sens premier du terme c'est que tout va être reposé sur le fait de raconter des bobards donc ça va être peut-être vous aurez une question sur je ne sais pas moi la couleur du ciel et peut-être que la bonne réponse ou l'équipe qui récoltera la clé qui n'est pas une clé normale qui est une clé USB si vous regardez la fente dans le haut vous récupérez des clés USB les équipes avanceront en racontant peut-être la plus grosse connerie ce genre de choses peut-être en allant plus loin un peu comme le concept de Kamulok ce genre de choses et on essaiera de baser les jeux sur la trahison le mensonge le rejet de l'autre enfin bref une émission axée sur les vannes les conneries les bourdes et vous pourrez postuler évidemment en équipe ce qui risque d'être très sympathique donc vous pourrez vous constituer vos équipes entre vous dire voilà on va s'entraîner à raconter des conneries peu importe ça va être très rigolo et voilà Flop a l'habitude mais il loupe une tonne de chat parce qu'il a 40 people non non Inek pour le coup j'ai littéralement mes yeux rivés sur le chat je vois tous vos messages mais je fais aussi le choix de continuer d'avancer parce que si je continue à faire Flo j'ai une question Flo va voir JPP Flo n'a pas l'habitude mais il loupe une minute moi la fois des précis tu peux jouer en fait ça va super vite et là pour le coup je préfère avoir une session où déjà j'arrive à régler les problèmes du chat et on va se mettre du coup sur notre scène où je pourrais discuter avec vous de chaque concept et qu'on puisse voir si effectivement c'est une bonne idée tel ou tel truc ou revoir tel ou tel concept voilà là pour le coup je me concentre surtout sur balancer les annonces parce que mine de rien il est 21h57 et on en est encore là et on en est qu'au 7ème donc voilà ok c'est parti ah oui alors oui c'est vrai Madame Leclos relève un point très important pardon c'est vrai que je l'ai pas dit dans Fort Boyard les concurrents de chaque équipe sont en train de compétiter pour récolter de l'argent pour une association si jamais c'est faisable alors si ça ne l'est pas ça ne l'est pas mais si jamais c'est faisable on fera en sorte de contacter à l'avance une association qui n'est pas une grosse association je pense peut-être des trucs un peu plus obscurs qui pourra du coup récolter évidemment l'argent que les candidats récolteront à la fin de leur émission ce genre de choses voilà c'est on va essayer de faire je pense une participation payante on verra ce genre de choses peut-être dire voilà à chaque inscription vous donnez l'argent que vous voulez et l'argent que ça récoltait on lui donne une petite association ce genre de choses voilà bref toujours dans l'idée de vouloir aider le plus possible de personnes voilà on continue là-dedans c'est un peu la ligne verte non c'est pas ça le fil vert non le fil rouge ouais ça doit être ça le fil rouge de la chaîne logo 8 émission 8 dodoloclo bon alors dodoloclo dodoloclo ça vous pouvez pas le pre-shot alors ça vraiment ça ça fait partie du genre d'aberration qui arrive dans mon cerveau sans qu'on ait trop d'explications la ligne verte c'est pas ça je sais dodoloclo qu'est-ce que c'est alors on va dormir en stream non pas du tout ça vous êtes déjà arrivé de me voir vous raconter des anecdotes de rêves de cauchemars complètement débiles complètement stupides qui n'ont aucun sens et en même temps c'est des rêves donc ça étonne pas grand monde le concept va être le suivant vous tous toutes et tous vous allez pouvoir accumuler dans un petit bloc-notes chez vous de votre côté dans un petit coin notez vos rêves un peu cons vous vous réveillez il y a eu un rêve bizarre mais un truc triste ou grave je sais pas vous allez vous le noter dans le chat et je sais pas mettons une fois tous les trois mois on verra en fonction du délai on va se réunir dans une soirée où vous pourrez évidemment venir témoigner de vos rêves et les raconter en live et on passera une bonne soirée rigolote un peu légère à raconter à se raconter des rêves et voilà dans la bonne ambiance voilà c'est pas très compliqué il est bientôt 22h oh non Effie au revoir Effie bisous Effie tu regarderas la rediff je suppose Effie va avoir la coupure du contrôle parental on embrasse on embrasse Effie bisous à lui tiens Effie vous savez quoi Effie va bientôt partir je vous montre quelque chose ça c'est pour vous remercier voilà si jamais je vous remercie parce que vous êtes très sympathique ça me fait très plaisir voilà vous me donnez 100 balles genre comme Java a fait voilà bah merci beaucoup Java c'est trop gentil Java voilà j'ai des petits coeurs voilà c'est adorable du coup bisous Effie je sais pas pourquoi il y a le son dans le fond pareil c'est parti des choses j'ai pas d'explication et c'est parti des choses qui fonctionnent pas voilà J'ai utilisé elle a des rêves de malade mais juste avant juste avant juste avant 9ème concept les enfants et là c'est vraiment le lourd aussi question pour un viewer bon bah alors question pour un viewer je pense que vous le reconnaissez au logo ça va être notre petite question pour un champion à nous on va pouvoir s'organiser des candidatures individuelles cette fois-ci donc pas en équipe avec un présentateur de talent moi-même évidemment qui va pouvoir vous poser des questions qui comme dans l'émission seront petit à petit éliminatoires et feront que vous serez soit en train de continuer l'aventure jusqu'à arriver au face à face ou au duel soit que vous allez sauter dégager allègrement et bonne soirée bon courage pour vous inscrire à la prochaine voilà donc ça va être ce genre de concept sympathique jusque là à moins que vous ayez jamais regardé un peu de Julien Lepers d'ailleurs maintenant c'est Samuel Etienne je crois c'est ça ouais peut-être voilà avec Samuel Etienne voilà bien sûr voilà vous pourrez évidemment faire comme ce qui passe dans l'émission je veux dire que ça me fait suer que le chat ne fonctionne pas à droite c'est pas grave on s'adapte une équipe de deux c'est non c'est non il faut un cerveau par équipe dans ce genre d'émission donc voilà je vais m'inscrire partout là mais justement justement dès que le le salon candidature est ouvert avec toutes les informations dedans qui vous sont nécessaires est ouvert je vous le balance partout sur Insta etc pour avoir les infos ok dixième concept et alors là le dixième concept c'est peut-être le plus gros format de ce que j'ai à vous avancer c'est RMTV alors RMTV c'est éternellement une parodie de BFMTV jusque là il n'y a pas trop de problèmes sauf que RMTV ça veut dire raconte-moi ta vie raconte-moi ta vie qu'est-ce que c'est ça va être une émission basée sur l'interview alors l'interview pas de Joe le Gaggio que j'ai croisé dans le fond de la rue il va me raconter comment il a fait pour pisser dans une bouteille la veille c'est pas l'idée là ça va être basé sur un thème sur une expérience sur un ressenti sur un vécu peu importe que l'invité a vécu que l'invité est passionné dont l'invité c'est le métier peu importe des choses alors un petit peu sortant de l'ordinaire de manière générale et toutes les missions vont être centrées les questions la discussion sur tout le domaine qu'on va aborder autour de cette personne et d'ailleurs et ils ne sont pas au courant des individus que j'ai cités dans la soirée vont être d'ailleurs les premiers invités de cette émission si tout se passe bien qui devrait arriver normalement la toute première fin de ce mois-ci et pareil je vous tiens au courant l'intérêt ça va être vraiment de faire un format beaucoup plus sérieux et d'ailleurs pour faire une interview comment faire une interview si on n'a pas de micro voilà comment on fait ça si on n'a pas de quoi pouvoir proprement interviewer discuter avec avec l'intervenant en face je pourrais également me servir évidemment de ce casque et de ce micro pour faire du chant lorsqu'on fera du karaoké le clos ça va être insane vous ne trouvez pas trop stylé le petit mi qui fait de la radio en mode commentateur et tout mais oui c'est insane bien sûr que c'est insane bien sûr bien sûr avec mes histoires je te fais 30 lives bien sûr Alexis bien sûr le fond d'une rue c'est concept ça bah non pas si c'est une impasse voilà il y a réponse à tout attends Flo ton live va durer 24 heures ou c'est une émission par semaine car là tu en es pour pas qu'au moins alors justement Dodo soulève un point très important j'ai un petit peu mon casque avec mon micro parce qu'il est trop cool je me la pète un max il soulève un point très important c'est qu'il y a beaucoup de concepts alors je vous rassure il va toujours y avoir des streams lancés à la zeub en caleçon à pader parce que d'un coup ça m'aurait pris sur un coup de tête parce que ce soir oh bah j'ai vraiment la flemme de faire autre chose que de jouer à Battlefield bon pas ça parce que c'est un jeu qui n'existe pas on va essayer d'oublier le fait que j'ai dépensé 120 balles dans un jeu qui ne fonctionne pas voilà donc dans l'idée on va être sur des concepts qui sont lourds qui demandent de la préparation qui demandent des semaines de préparation de contacter les invités d'avoir plusieurs candidats bref c'est le genre d'émission qui va demander d'arriver peut-être une fois par mois une fois tous les deux mois ce genre de choses le but ça va être d'alterner là on va commencer avec la fin du mois RMTV en tout cas si les personnes concernées acceptent l'invitation normalement ça devrait se faire on commencera par RMTV mais du coup le mois d'après ce sera peut-être je vais dire une connerie fort bobard ou question pour un viewer ou voyez l'idée donc on va essayer de faire en sorte d'alterner régulièrement que vous n'ayez pas toujours le même contenu et que s'inscrire à une émission ce soit un événement que vous ne vouliez pas rater voilà Flo qui va devoir être organisé mais alors justement 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 là va falloir se concentrer et ouvrir Grand Samirette parce que je vais parler planning et je vais parler planning avec le tout dernier logo que je vais vous montrer et là je sais qu'il y en a littéralement je crois que c'est 3 personnes qui vont être ultra excitées de voir ça et les autres qui vont être en mode dans quoi tu te lances Flo qu'est-ce que tu fais aller de secours attention 3, 2, 1 amour sucré alors amour sucré qu'est-ce que c'est qu'amour sucré amour sucré c'est un jeu sur lequel j'ai absolument aucune information à part le fait que ça a été conçu par des marqueteux à la con attend allo allo vous êtes attendez allo vous êtes là j'ai j'ai dit le mot j'ai dit le mot marqueteux et ça crache ah je remets les led attendez voilà au lieu de cette marche c'est un mal pour un bien regardez regardez-vous ah merde je pleure je vous espoil je vous espoil l'animation et voilà le chat marche bonsoir le chat je vous aime bon bah voilà c'est un mal pour un bien voilà on prend on prend voilà coucou maman coucou moi coucou le chat ça va vous allez bien voyez ce quand ça marche c'est joli critique pas amour sucré je vais te tanner calmez-vous il a fait crash le stream amour sucré d'accord il est là voilà donc amour sucré évidemment je passe à la télé tout ça c'est grâce à Victorian System ça crache mais ça redémarre vite exactement merci à Yannick pour ça d'ailleurs j'y pense parce que sinon j'ai oublié de le remercier Giacco Giacco qui est un incognito bataillon de je pense beaucoup de vous qui est un youtubeur slash streamer qui est dédié à faire du contenu autour de l'audio du micro principalement de façon générale et c'est lui qui a paramétré mon micro pour qu'il sonne de manière délicate et attentionnée voilà donc merci à lui donc amour sucré ce sera lundi prochain les bébous faut pas spam parce que vous passez voilà amour sucré c'est pas un truc romantique as fuck qui est méga chelou oui 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 absolument c'est ça voilà donc je vous exploite l'animation mais du coup je risque d'être comme ça tout le long de de la soirée sur amour sucré globalement puisque ça va être un petit peu une purge voilà vous avez changé pour Camino ça fait plaisir merci beaucoup Madame Leclo ça va être un petit peu une purge puisque c'est un jeu donc fait par des marqueteux crache pas crache pas crache pas fait par des marqueteux dont la cible étaient les petites filles prépubères n'est-ce pas puisque salut bébé Yoda ça va ? tu passes derrière un bon sucré vas-y n'hésite pas voilà repasse là pas de problème amuse-toi bien j'adore ce que tu fais gros goût bisous voilà donc qu'est-ce qu'on disait voilà c'est un jeu qui est fait pour voilà avoir des relations amoureuses romantiques machin avec des espèces de pseudo-beau-gosse à la police et soyeuse et parfaite voilà donc je vais incarner je ne sais qui peut-être un homme peut-être une femme j'en sais rien je sais très peu de choses du jeu en fait mis à part le fait que en temps normal je ne serais pas ce médié j'aurais jamais touché j'aurais même pas connu l'existence de ce jeu et on s'y met lundi prochain ok bon maintenant pour ce qui est du reste de la semaine du planning ce genre de choses voilà parce que mine de rien il n'y a pas que les annonces moi j'ai fait un stream à partir de mercredi le prochain voilà pour ce qu'on n'a pas l'habitude je le redis d'ailleurs lundi, mercredi et vendredi à 21h ce sont les horaires de mes streams voilà je pose ça là si jamais vous êtes intéressé de près ou de loin c'est voilà il faut s'y mettre alors cette semaine mercredi les bébous ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait et je pense que ça va vous faire plaisir on va faire tous ensemble du loup-garou en live on va aller sur un site de loup-garou et on va jouer tous ensemble au loup-garou donc évidemment ça va se détester en masse vous allez vous allez évidemment vous insulter vous trahir mentir mais en même temps c'est le but du jeu il a été conçu pour ça donc étant conçu pour ça nous on applique les règles et c'est ce qu'on va faire mercredi soir voilà donc dès mercredi soirée communautaire ça va être trop bien on se trompe à la tête on rigole tous ensemble à se trahir la gueule sur le loup-garou ok parfait vendredi par contre il va falloir ouvrir Grand Lémirette là vendredi ça va être un stream très particulier alors je n'ai pas le droit de vous spoil le contenu parce que je ne suis pas l'organisateur de ce qui se passe mais mais vendredi va démarrer un truc que je n'ai jamais fait ça va être plusieurs streams entrecoupés on va dire mais sur une période de trois jours puisque je vais stream vendredi soir mais également samedi matin mais également samedi après-midi mais également dimanche matin ça va faire beaucoup de stream d'affilée je ne peux pas vous spoiler pourquoi mais vous verrez réservez votre vendredi votre samedi votre dimanche voilà ça en intéressera plus certains d'entre vous que d'autres je vous le dis d'avance on n'est pas sur un format qui plaît à tout le monde mais franchement si vous êtes si vous avez un petit peu de bon goût je rigole si vous êtes axé axé contenu jeux vidéo axé contenu acting on va dire ça comme ça ça devrait vous plaire quand même voilà mais c'est pas un truc insane non plus mais voilà c'est quand même sur trois jours et donc je vais stream vendredi, samedi et dimanche d'accord voilà lundi prochain évidemment amour sucré comme je l'ai cité qui m'a fait crash mais qui a fait réapparaître le chat donc comme quoi un mal pour un bien voilà amour sucré voilà c'est ça amour sucré un mal pour un bien ça pourrait être le slogan du jeu puisque ça fait plaisir à certains mais bon c'est quand même on va pas se le cacher dimanche à 14h du matin du coup exactement mon cher Inek exactement des horaires de streamer parfait également mercredi donc pas le mercredi qui arrive puisque là le mercredi qui arrive on fait loup-garou mais le mercredi de la semaine d'après merci beaucoup mais merci mais mon petit blasheur mais ah c'est jamais la bonne ah c'est ah j'avais peur ah bah j'ai peur là regardez oh non c'est blasheur au secours qu'est-ce que c'est non voilà je voulais te remercier blasheur merci beaucoup blasheur bienvenue à toi merci pour le resub avec ton prime d'ailleurs prime vous connaissez prime c'est amazon prime en fait ah oui d'ailleurs t'arrives en venator je sais pas si t'as vu blasheur le vaisseau dans le fond c'est pour toi c'est ton vaisseau y'a pas de blague tu le nommes comme tu veux c'est le tien c'est parce que tu viens de t'abonner voilà c'est littéralement ce qui se passe y'a pas de blague parce que blasheur je sais pas si t'es là depuis longtemps mais c'est ce qui se passe donc amazon prime si vous connaissez pas c'est un abonnement régulier qui vous offre des trucs et également un abonnement gratuit et une chaîne de twitch de votre choix donc voilà si jamais un abonnement a claqué sur le parcible je suis pas contre je suis pas contre voilà dire que j'ai resub sans le venator je vous l'avais dit je vous avais dit de garder votre pognon et merci immensément encore une fois pour toute la tune vous êtes des grands malades tu t'es fait sponso t'es déjà la première sponso ça va vite cette chaîne alors niveau sponso je voulais en parler tout à l'heure mais ça n'est pas fait c'est pas fait du tout c'est pas fait du tout mais et là j'ai peut-être envoyé ce passage d'ailleurs à la marque concernée j'en sais rien du tout vous connaissez mon attirance mon affection au cristalline d'accord vous savez que cristalline c'est mon eau d'accord ça ne le parle ça me tousse dans mon âme c'est c'est vraiment sincèrement voilà si vous voyez Camino est dans le fond là à droite de mon écran c'est peut-être recouverte à 100% d'eau quasiment j'espère que c'est de l'eau cristalline voilà j'adore je vis pour cette merde d'accord c'est I live for this shit d'accord c'est super voilà j'adore donc je vais clairement dans les semaines qui viennent d'accord vous avez changé pour Coruscant je vous déteste c'est très drôle l'inec d'accord mais c'est voilà je vais les contacter dans les semaines qui viennent en leur disant dites donc est-ce que ce serait possible potentiellement sur un plus ou moins long terme que vous décidez de consoriser la chaîne voilà je vais clairement débarquer par mail contacter cristalline je sais pas le service à prévente de cristalline allo oui votre eau elle est adorable j'adore ce que vous faites pouvez-vous me donner de l'argent de manière régulière tous les mois et je ferai des blagues en vous citant voilà bon bah voilà peut-être que ça marchera je peux rien promettre et voilà voilà si ça marche si ça marche je suis content voilà vous êtes en train de spam pour changer voilà j'ai un concept idée non une émission j'ai faim à Life Cuisine Moula alors Life Cuisine oui le jour où mon ami pourra cuisiner ce jour là pas de problème mais c'est c'est le genre de contenu que j'apprécie alors je vais vous en parler d'ailleurs TikTok vous savez quoi on va peut-être le faire maintenant vous voyez il y a trop d'annonces on va d'un sujet à l'autre mais on va quand même le faire bonjour TikTok tu vas bien je fais ce petit passage pour expliquer à mon chat à mon live à ma communauté que de façon générale vous allez avoir beaucoup plus de contenu sur TikTok il va être monté ça va être peut-être un petit peu des passages best-of des moments sur les lives mais pas que il va y avoir aussi des formats exclusifs à TikTok puisque je sais que c'est une plateforme qui est en explosion n'est-ce pas comme disent les boomers et que mine de rien ce que je fais c'est beaucoup plus appréciable lorsqu'il y a des gens pour regarder donc vous aurez du contenu exclusif et régulier à partir de maintenant probablement les mardis jeudi et probablement samedi ou dimanche enfin voilà truc comme ça enfin voilà ça va être régulier vous serez contents bisous TikTok au revoir voilà si jamais je le coupe ce passage TikTok pas TikTok je sais je sais TikTok mais rendez-vous compte d'une chose les enfants s'il y a une plateforme aujourd'hui qui a compris comment il fallait faire pour faire en sorte de mettre en avant du contenu c'est TikTok c'est le problème de Twitch c'est le problème un peu moins de YouTube mais Twitch principalement ils sont excellents j'adore c'est très bien il n'y a pas de problème mais vraiment pour ce qui est de mettre en avant du contenu c'est vraiment pas leur point fort c'est le problème de Twitch et donc pour se développer généralement il faut avoir du contenu ou des activités sur internet de façon générale ailleurs et TikTok c'est probablement la plateforme actuellement qui arrive le plus possible dans son algorithme à mettre en avant des gens qui n'ont pas des vues colossales ou des nombres de followers colossaux et voilà et d'ailleurs ça peut paraître con je sais que c'est pas grand chose mais elle a peut-être fait 500 vues la vidéo d'annonce sur TikTok pour ce soir et ça se trouve il y en a un ou deux clampins qui viennent de TikTok qui est là voilà je ne sais pas attends faute tu ne m'as pas reconnu je vais pleurer mais si Blasher bien sûr que je t'ai reconnu Blasher tu as dit que ça faisait longtemps que tu ne serais pas là et ça me fait plaisir ça me dit dimanche je ne sais pas ça va être régulier crédible oui bah oui effectivement mais si Blasher mon Blachou bien sûr bien sûr Blasher du RP tout ça feu et compagnie bien sûr Blasher tu rigoles c'est toi qui me fout des vents MP attends Blasher à ouf bah quand même Blasher enfin voilà ça met en avant des gens qui ne devraient pas en avoir oui non mais non mais Inek d'accord voilà donc le boomer de service merci à toi Inek on t'embrasse voilà mais ça fonctionne très très bien en tout cas leur algorithme lorsqu'il s'agit de mettre en avant du contenu du contenu voilà alors je ne dirais pas ce pseudo mais oui t'es peut-être bienvenu je ne suis pas sûr de cette info mais voilà bonsoir personne qui vient de s'identifier dans le chat voilà bref j'en reviens en planning parce que justement je disais mercredi ça va être le loup-garou je bois du coup je bois un coup il est tout fait le connard j'ai pas encore d'animation je bois de l'eau avec mon mi calmez-vous voilà coûte de l'argent oui oh le mensonge yo la forme mais non mais c'est vrai ah bah voilà bah je ne te remercie pas pour des raisons évidentes mais voilà tu viens d'atterrir en vaisseau j'espère que tu trouves ça stylé voilà bienvenue n'hésite pas oh non un canon mon gole bon je vais y arriver mercredi loup-garou mercredi d'après soirée battlefront 2 qui est des soirées beaucoup trop cool qui sont des soirées beaucoup trop cool que vous m'avez demandé depuis des semaines et j'ai pas oublié je sais que Eclipse en raffole notamment je sais pas s'il est encore sur le live mais voilà pas ce mercredi le mercredi d'après soirée battlefront 2 mais si mais si voilà vous voyez Eclipse mais non mais si mais si donc quoi je connais ma communauté et en plus de ça je viens de le désinstaller alors oui justement je vais en parler il y a un truc qui a été sorti par la communauté de façon générale des joueurs de battlefront c'est qu'ils ont réussi à sortir ce qu'on appelle des serveurs privés donc des serveurs qui sont on va dire réglables et paramétrables et jouables par des gens comme on le veut quoi c'est gratuit en plus de ça donc je vais me renseigner pour voir si on pourra pas faire carrément des tournois ou juste des soirées où on joue contre Yuvers en se disant allez il y a cette équipe de Yuvers ils sont en face de nous et nous on est en face et on voit qu'ils gagnent peu importe voilà on verra ça va être trop bien et également avec avec ses serveurs privés il y a aussi la possibilité de faire en sorte qu'on joue avec des modes donc des modes qui ajoutent du contenu des modes qui changent des skins des modes des modes des modes des modes voilà donc du contenu en plus donc je vais me renseigner sur et les serveurs privés et les modes peut-être même voir si je peux contacter Battlefront FR qui est le plus gros streamer youtubeur créateur de contenu en France autour de Battlefront voir si on peut pas faire une soirée ensemble un tournoi je ne sais quelle chose peu importe on verra bien dans le pire des cas on serait quand même en train de jouer tous ensemble sur Battlefront 2 donc pour ceux qui n'auraient pas l'habitude des soirées Battlefront 2 vous êtes littéralement tous et toutes parce qu'il y a aussi des madames invités à venir jouer avec moi sur Battlefront 2 et on passe la soirée à jouer en étant dans une squad de 15 et c'est super drôle et on s'amuse grave et c'est trop bien donc voilà ce sera le mercredi de la semaine prochaine et le mercredi de la semaine prochaine ce sera le soir il y a aussi un petit truc que je ne peux pas vous spoil pour l'instant mais sachez qu'il y aura un autre stream qui a un rapport mais pas vraiment qui sera à 18h et encore une fois je ne peux pas vous spoil voilà donc vous verrez il y aura deux streams qui vont pop le mercredi voilà ça a un petit lien vite fait mais pas de taffé et là pour le coup ce sera un immense stream celui de 18h et il risque d'y avoir beaucoup de monde voilà bientôt FloloClo va devenir FloloCloTV avec la FloloTeam bah tu rigoles mais moi j'aurai le budget ça fera autant qu'il y aurait des buildings à mon nom avec des centaines d'employés qui sont streamers et on fait tourner tout le chemin de blic voilà bon ce serait pas très rentable je pense mais voilà il y a l'idée imagine que c'est pire quand t'es identifié comme mec il y a des discussions hyper intéressantes voilà oui bah ça parle de TikTok justement on parlait de l'algorithme tout à l'heure je vais quand même revenir sur ce point c'est très facile du coup d'avoir de la visibilité après il faut avoir la bonne moi effectivement lorsque j'avais lancé TikTok la première fois j'avais envie de me crever les yeux voilà c'est pas du contenu qui est fait pour moi Jean Didier qui s'amuse à faire peur à son frère qui s'est troué la main avec un crayon en papier trop bien pour drôle vraiment des barres je suis je suis je suis fondu de rire je ne pisse dessus de rigolade non voilà c'est pas du tout mon contenu et au final à force de liker les rares vidéos qui me plaisaient bah j'ai un TikTok qui est à peu près décent je l'ouvre jamais pour info mais j'ai un TikTok qui est à peu près décent et en vrai de vrai plus tu vas préciser ton contenu et le regarder régulièrement un type de contenu plus ça va encore en proposer donc suffit que il y a des gens sur TikTok et je sais que ça se fait qui suivent x ou y streamer x ou y hashtag avec le stream ou quoi que ce soit et bah ils vont peut-être finir par tomber sur un des passages de stream trouver ça rigolo et peut-être débarquer ici voilà donc c'est l'idée c'est la stratégie je vous parle franchement parce que encore une fois je fais ça par passion mais il faut bien aussi pouvoir se nourrir voilà et je vous remercie encore une fois infiniment pour tout le soutien que vous me donnez que ce soit depuis le début de cette chaîne comme maintenant ce soir vous êtes des grands malades vous avez balancé pour je ne sais pas combien de sommes de thunes vous êtes des malades voilà vous êtes des malades nous on est des lolcloliens je suis pas sûr de ce terme s'il y a une quand même c'est fini les annonces car je dois aller dormir voir si je dois rester encore un peu alors les annonces principales oui mon petit dodo tu peux aller dormir il n'y a pas de problème je te remercie d'être passé je comprends que certains n'ont pas des horaires très pratiques pour le lundi soir là vous avez fait un giga effort parce que normalement le lundi c'est le soir il y a le moins de monde de toute la semaine et c'est normal c'est le début de semaine les gens sont claqués et ont d'autres choses auxquelles penser mais là vous avez été super nombreux je vous remercie infiniment vous êtes des crèmes ok c'est quoi le launcher de BF2 mais je vais en parler mon petit alpha justement si jamais ça se concrétise je ferai une vidéo un peu tuto ou une connerie comme ça où je vous balancer la vidéo tuto de Battlefront FR ce genre de choses on installera en tout cas l'avance ensemble on pourra jouer ensemble ça va être très bien voilà on va immédiatement initier au doux monde du soft qu'est-ce que c'est mon dieu c'est terrible on est des cloques-loches des cloques-loches oh des cloques-loches c'est bien ça des cloques-loches ça vous plaît les fluoclettes peut-être l'oclolien me suis gouré merde pas de souce bonsoir Valna Rose ah oui alors Valna il a pas le contexte Valna t'es déjà follow toi bah oui t'es déjà follow Valna merde bon bah si jamais ça follow il se passe ça Valna voilà t'arrives en canonnière voilà c'est un petit peu stylé si jamais tu sub t'arrives en Venator si jamais tu as des points de chaîne va dedans tu peux envoyer R2D2 ou Bébé Yoda qui passe dans l'espace voilà je pose ça là t'en fais ce que tu veux Valna bonne nuit les amis bonne nuit dodo repose toi bien bon dodo c'est pas pour toi Flo je suis en vacances oh t'es un amour Alpha t'es un amour non mais bah oui non mais quoi Valna moi je ah tu parles du mi le mi oui bah écoute je suis pas content j'ai très peur je vous remercie très agréablement ah bah voilà oh Bébé Yoda qui passe dans le fond ça va j'adore ce que tu fais toi aussi vraiment j'adore voilà là par exemple je pleure je sais pas pourquoi il y a des sons de Windows encore une fois je vais essayer de régler le problème la prochaine fois je suis vraiment très très triste regardez-moi vraiment ça arrive qu'à moi ce genre de communauté qui me soutiennent et qui sont bienveillantes comme ça putain je sais pas de m'en servir souvent et là je suis je suis PTDR on riole allègrement et là c'est lorsque je fais des émissions style commentari style on va discuter il y a une interview il y a quelqu'un de très important alors bonsoir monsieur que pensez-vous de la situation des pingouins en Alaska enfin voilà genre de choses voilà j'en ai marre du son de Windows vraiment ça me voilà ça me va voilà semaine prochaine Flo se fait strike par Disney c'est probable c'est probable j'espère pas non mais j'espère pas du tout en vrai de vrai en vrai de vrai il y a tous les éléments qui sont sur le stream sont des éléments qui sont qui ont été recréés par Madame Loclo alors bien sûr ça vient d'une licence qui est qui est officielle Star Wars évidemment j'ai pas inventé Star Wars j'ai pas assez prétention loin de là par contre on rentre normalement dans le cadre de la parodie et de la création originale puisque 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 c'est de la création on s'est fait chier à tout dessiner nous même quoi donc normalement ça nous appartient il n'y a pas trop à avoir de problème si évidemment il y avait le moindre problème vous Disney vous qui me regardez vous qui êtes amis avec Jeff Bezos qui regardez là évidemment lui aussi très régulièrement je vous remercie de bien vouloir me notifier que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe sur l'écran avant de me strike la gueule voilà je serais présenté si jamais voilà voilà en théorie oui en théorie tout à fait ah ouais mais ça marche pas comme ça la propriété intellectuelle sauf que pour Twitch c'est la même loi qu'en France niveau niveau contenu si tu as une si tu as une tu as trois cas de situation où tu peux te permettre d'utiliser un élément qui entre guillemets ne t'appartient pas il y a la parodie il y a la revue journalistique et il y a un troisième élément et je ne sais plus ce que c'est voilà donc on verra ensemble normalement ça devrait bien se passer mais voilà alors par contre il y a un placement de quoi ? un placement de lèvres de ton avatar qui est très jojotière euh ouais vite fait vite fait Valna mais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire mais normalement voilà normalement ça passe bah normalement ça passe je veux dire techniquement j'ai rien volé du tout tout a été recréé vraiment tout Madame Leclo elle s'est fait chier elle fait cinq jours qu'elle dort pas Madame Leclo euh voilà normalement voilà en vrai la bouche et bah qu'est-ce qu'elle a la bouche et qu'est-ce qu'elle a hum hum la bouche qu'est-ce qu'il y a Inek tu veux qu'on discute autour de ma bouche Inek ça va euh non je ne parle pas de plagiat t'inquiète je dis juste que j'aime bien le concept de ta chaîne bah merci beaucoup personne que je ne peux dont je ne peux citer le nom voilà et merci beaucoup bienvenue c'est-à-dire euh oui mais non pas l'ASMR ah bah je ne sais pas vous avez remarqué malgré la possibilité de mon setup de le faire je ne vous ai pas sorti de concept de l'émission ASMR on y a pensé mais on s'est dit bon quand même qu'est-ce que de me faire jeter des tomates à la tête donc bon on va se calmer quoi elle est elle est hum la bouche est hum elle est hum ça va chat vous êtes complètement ravagé là qu'est-ce qui vous arrive elle est appétissante ah putain ah non alors attendez parce que je vous rappelle que Sianur est sur le stream et que Sianur c'est la meuf qui fait des fanfictions je vous rappelle elle est à deux doigts de faire une fanfiction Inek qui couche avec momie enfin voilà voilà ce que vous voulez elle est hum hum voilà bref pas autant que Coca bien sûr mais bon bien sûr Inek bien sûr bien sûr elle est déjà finie même bah voilà bah écoutez il y aura bientôt un stream lecture de fanfiction cela il vous plaise putain ça c'est vraiment rigolo à chaque fois en stade des bars Sianur tu sais ce que tu dois écrire voilà c'est parfait ah ouais elle me fascine cette bouche bah voilà moi je la trouve très bien animée quand même pardonnez moi mais Flore elle a fait un taf de ouf Wardrat a fait un taf de ouf c'est voilà infographique incroyable les meilleurs juste ça Timon découpe sa bouche en mode cannibale parce que c'est appétissant mais ça va pas du tout faut consulter pour faire soigner en parlant de stream lecture tout à fait mon cher Inek je t'ai renvoyé d'ailleurs mon cher Inek un MP en te disant faut qu'on se capte au fait tu te souviens et t'as répondu ça se passe pas comme ça ou un truc comme ça voilà du coup vu que j'avais beaucoup de travail bah je suis passé au reste mais c'était prévu hein mon cher Inek j'avais la volonté de te parler pour justement aborder ce sujet entre autres pas que parce qu'il y a d'autres choses que je voulais aborder avec toi un peu avec le stream voilà mon cher Inek ah non j'ai répondu rien ah d'accord ok ouais bah pas de soucis alors faut que je finisse déjà un projet qui dure et qui dure de quoi tu parles ma chère Seigneur puis ensuite je fais la fanfic 3 Flo X Coca ah encore alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les fanfictions déjà le conseil de fanfiction encore une fois pour les boomers et boomeuses qui pourraient nous regarder ce soir une fanfiction c'est une création faite par des fans au sens au sens propre du terme un premier du terme mais voilà c'est une création faite par des gens qui apprécient un contenu qui apprécient un univers ce que vous voulez et généralement dans 90% des cas c'est romantico-sexuel on va pas se le cacher et c'est on va regarder cette série il y a Didier et Jacques et Didier et Jacques ils sont pas du tout romantiques entre eux dans la soirée dans la série pardon il n'y a pas d'intrigue amoureuse mais dans la fanfiction comme par hasard il y en a une et bon voilà ils font pas que de se serrer des mains Jacques et Didier c'est ça mon récit de mon aventure sur GTRP trop bien trop bien je crois que je vois une fanfiction c'est une fiction faite par des fans j'aurais jamais cru merci mon petit mon petit inek mais je te rappelle qu'il y a des gens de tout âge sur ce stream et on ne les stigmatise pas pour leur âge nous sommes des gens inclusifs y'a pas de problème senior fan de Flo c'est vraiment le monde à l'envers salaud normalement c'est l'inverse non il se sert la voilà il se sert la baie comme dit Siden le sachiez-tu Fifty Shades of Grey était à l'origine une fanfic une fanfic de Twilight ah ouais pro story de ouf sans déconner bah ça explique beaucoup de choses mais sans déconner alors du coup c'était un petit peu SM quand même Fifty enfin la version fanfic ouais 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 ça explique beaucoup de choses c'était quoi l'émission avec Fort Boyard avant Fort Bobard pardon j'avais une question mais je sais plus je te remontre ça y'a pas de problème alors Fort Bobard je crois que c'était le numéro 8 attends je te dis ça je te dis ça ça c'est le problème d'avoir beaucoup ah oui alors pardon je vous laisse pas donc je vous le montre je te réponds ta question juste après quand y'a pas de problème mais y'a aussi quelques effets que je voulais pas vous spoil mais imaginons qu'il se passe quelque chose de très choquant sur le stream bon bah voilà c'est c'est rigolo de l'inclure le will be right back voilà c'est clean bah ouais bah ouais c'est clean je sais bah ouais 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 bon puis imaginons que j'ai froid bon bah j'ai froid quoi voilà voilà bon bah imaginons que je sois juste choqué bon bah voilà je suis choqué quoi imaginons que je me sente pas très bien ouais bon bah voilà voilà imaginons que je me sois pris un pain dans mon jeu genre vraiment je me suis fait casser la gueule les gars putain je souffle j'ai ah putain ça fait mal un peu mal que je peux combo d'ailleurs également avec ça putain les gars au secours qu'est-ce qu'il se passe voilà c'est énorme et puis imaginons que vraiment putain la remarque que j'ai fait ou l'idée que j'ai eu c'est insane big brain big brain voilà bah alors là putain big brain voilà les gars de jour là putain bon voilà donc c'est énorme bon il en reste d'autres il en reste d'autres genre par exemple je sais pas moi françaises français je vous ai compris voilà on va se calmer on va se calmer là parce que j'ai pas envie de tout vous spoil à l'avance avant que ça serve mais voilà on est content on est content on voulait en venir où le logo avant fort bobard évidemment où est-ce qu'il est le fort bobard voilà ah c'était adopte un gamer t'avais des questions sur adopte un gamer quand il y a le tas bah écoute je t'écoute voilà tu l'utiliseras pas souvent le big brain le bâtard alpha alpha personne malveillante non merci beaucoup alpha c'est drôle oh my god c'est si prévisible j'adore celui-là pourquoi j'adore celui-là alexi pourquoi j'ai montré quoi ah oui françaises françaises ouais ouais bah oui en général bah je sais plus tu sais plus qu'est-ce qu'elle voulait demander ah si ah la petite question sur les concepts parce que on est quand même censé en discuter les concepts vous trouvez pas ça bien parce que voilà il y a 2-3 concepts vous vous êtes dit putain c'est incroyable mais on n'a pas pu se discuter allons-y les enfants je suis content quand même qu'il y ait eu le crash mine de rien parce que du coup le chat a décidé de fonctionner comme quoi je vous ai pas menti ça fonctionnait tout à l'heure mais voilà les voies pénétrables d'internet qu'est-ce que vous voulez que je vous dise non c'est à chier de A à Z ok parfait sauf les dessins bah voilà voilà parfait ça c'est du chienur tout craché on vous disait une communauté bienveillante évidemment je vais partir pas de tous les concepts je pense mais alpha en vrai si tu veux pas de souces alors on essaiera évidemment de faire en sorte en fonction des concepts d'avoir des questions plus ou moins accessibles en fonction des candidats genre de choses commencez pas à partir en crise de l'air si vous vous rendez compte que vous avez un de vos camarades qui candidate à je sais pas question.viewer qui a un camarade qui a 8 ans et un autre vous avez 24 ans bon bah faut pas s'étonner si on a fait un sens que les questions pour la personne de 8 ans sont peut-être un peu plus abordables pour son âge qu'on voit ce que je veux dire hein bon c'est pas non plus là pour passer un mauvais moment voilà on a le droit de chercher des sugar daddy ou sugar mommy sur adopt un gamer euh non voilà j'espère que ça répond à ta question euh Koenata c'est non c'est pas le c'est pas le but surtout que je vous rappelle que c'est pas la vie de rêve euh sugar daddy j'ai pas envie de faire un sujet très sérieux là dessus quand même on pourrait en parler mais c'est pas une situation de rêve c'est pas une situation d'avenir du tout voilà euh en vérité je vous le dis tu m'as manqué Flo ah bah voilà enfin quelqu'un qui est sympa putain le gars il a reçu des dons colossaux et des abonnements colossaux euh voilà moi aussi moi aussi voilà vous m'avez manqué qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est pas comme si j'avais passé chaque jour de ces semaines sans vous à penser à vous à penser à ce que je pourrais vous donner comme contenu à penser à à notre relation putain je chiale pourquoi attends je chiale pourquoi il se lance pas pourquoi je ah je chiale voilà ça y est putain j'ai pensé à notre relation à ce qu'on vivait ensemble à ce qu'on avait plus hein parce que parce que Noël nous a séparés et le Covid nous a séparés j'ai chopé le Covid mais euh voilà voilà ça s'est mis entre vous et moi et et ça c'est pas possible je pouvais pas me permettre de laisser continuer une telle décadence et et voilà j'ai décidé de faire du bon contenu et de revenir avec du bon contenu donc j'espère que ça vous plaît parce que putain on a pas beaucoup dormi et je vais enfin pouvoir un peu me détendre après le stream enfin après que j'ai fait le montage donc vraiment c'est pas une vie simple on se rend pas compte donc voilà merci à vous j'en ai marre des sons de Windows vraiment il va falloir que je fasse quelque chose mais du coup voilà question encore nul ouais bah ouais flon a manqué de ouf mais juste pour les fans du chat et bah super une fois que TRL il y a une dame qui m'a demandé si j'avais déjà eu une sugar mommy quoi ? vraiment ? c'est d'accord pourtant c'est pas hyper répondu en plus en France enfin d'un point de vue genre connaissance monsieur tout le monde quoi genre une dame et t'as réussi à le supporter quoi ? il en parle en pleine nuit ah oui c'est vrai oui c'est vrai vrai madame Leclo balance des dossiers mais c'est vrai ça m'est arrivé en pleine nuit d'être là oh putain et si on faisait ça avec ça et voilà mais bon ça c'est ça c'est tous ceux qui créent un peu du contenu que ce soit des des bouquins des films ce que tu veux on a tous des moments où d'un coup on y pensait pas forcément et on se réveille en sueur dans la sueur quand même mais on se réveille et on se dit putain mais faut que je fasse ça et des fois c'est une bonne idée ça arrive voilà je veux que c'est vrai c'est vrai bon question pour un viewer si on est con on a le droit d'avoir la question pour les 8 ans même si on a plus comme j'ai dit on va adapter on va adapter à la personne voilà si on voit que c'est Inek par exemple qui passe on va essayer de pas dépasser la barre des 15 ans au niveau des questions c'est ce que je veux dire il faut bien pouvoir s'adapter en fonction de la personne il faut que tout le monde passe un bon moment c'était complètement gratuit Inek je suis désolé il fallait un pseudo t'es le premier qui est venu donc voilà au contraire prendre le comme un compliment c'est parce que c'est à toi que j'ai pensé en premier voilà ouais je n'ai pas ma bestie mon fraté j'espère ouais je n'ai pas été privé justement ça passe discrètement il attendra pas quoi ah la voilà adaptation parfait bien sûr mais bien sûr il n'y a aucun problème du coup voilà j'espère que vous êtes contents je suis aussi j'ai l'impression d'avoir oublié des trucs mais peut-être pas il y a quand même beaucoup de choses je te défais que dans le nez il n'y a pas de problème bah écoute écoute on fait ça on fera ça par contre mardi en 8 parce qu'avant mardi en 8 c'est demain mardi en 8 attendez quoi ? mardi en 8 existe c'est demain mardi en 8 existe vous savez les gens qui disent on fait ça mardi en 8 mardi en 8 existe c'est demain vous vous rendez compte ? c'est fou ça mardi en 8 alors ça alors ça putain demain du coup tu me défèques dans le nez j'ai pas prévu ça de ma journée moi ça m'arrange bof quand même niveau timing et tout si vous laissez moi bisous tout le monde gros bisous Kérota plein de poutous voilà oui c'est demain putain mais c'est terrible mais c'est le feu peut-être genre c'est drôle rigoler pour lui SVP pourquoi t'es méchante avec moi ma chérie moi je trouvais ça drôle j'ai le droit quand même j'ai rigolé premier degré bah voilà merci je suis censé avoir des gens qui ont quand même un humour similaire à moi dans mon chat tout de même si vous rigolez pour un P voilà vous êtes censé être là donc voilà y'a pas de problème quoi t'es obligé de me faire de le faire de le faire quoi mon cher mon cher RX ah le défécage dans le visage ah ça m'a non moi je vous le filmerai pas alors parce que je vais me faire ban là pour le coup c'est pas Disney qui va me faire ban c'est tout court il va présenter question pour un champion bah oui bah oui oui je ferai des blagues aussi agréables que ça voilà évidemment avec les candidats c'est trop bien je rigole pour tout ça compte pas mais c'est pas grave moi je cherchais pas à vous convaincre que je suis drôle ça m'a juste fait rire voilà je rigole pour tout voilà même les blagues elles sont à chier oula choqués déçus je me désabonne si à nure ça t'arrive dans ta vie des fois d'être premier degré gentil genre tu sais tu laisses faire rétrojante ça a l'air de te plaire et tout ça t'arrive du coup t'as des dates pour les émissions tout à fait tout à fait alors encore une fois RMTV pour tout à l'heure donc RMTV je vous remets le logo normalement c'est celui-là waouh RMTV pour tout à l'heure donc raconte-moi ta vie qui est l'émission on va dire for my interview ça va être normalement le vendredi 4 mars si je dis pas de bêtises mais je vous reconfirmierai parce que ça va dépendre du coup de mes invités s'ils sont disponibles ou pas pour ce qui lui reste oui j'ai des dates oui ça lui arrive quoi ça lui arrive de quoi qu'est-ce qui m'arrive Quoca attends je remonte oui ça lui arrive je vais me découper quoi je vais m'occuper de cette bouche attirante mais au secours du coup t'as des dates pour les émissions je vais m'enfermer ça et mettre ça sur le hub ouais ouais bah ouais je voulais mettre le et pas me mais pas trop l'aime c'est drôle mon ami c'est gentil je demande un coca je le m'attraite tout le temps ah oui d'accord je viens de comprendre parfois elle me dit que je suis gentil oh oh c'est mignon oh le lèvre pour mon ami c'est gentil c'est vrai ça c'est fille oh trop bien bah oui je le sais mais oui je le sais en plus que c'est le 4 mars connard d'homme ingrat j'ai un problème avec les dates d'admire ça faut pas le prendre personnellement si jamais j'oublie le vôtre vraiment alors c'est facile de dire ça mais c'est vraiment je pense que je dois avoir un problème mais vraiment pas premier degré là sans faire de van je pense que mon cerveau j'ai un blocage quelque part psychologique je n'arrive pas à retenir une date d'anniversaire parce que j'ai eu une date d'anniversaire un jour qui m'a qui m'a traumatisé pour je ne sais quelle raison est-ce qu'il s'est passé un truc à l'anniversaire j'en sais rien mais j'arrive jamais à retenir les dates d'anniversaire ce qui fait que j'ai un bloc note d'anniversaire donc faut pas le prendre personnellement si jamais je zappe une de vos dates c'est vraiment pas un manque d'affection au contraire j'ai oublié que Coca avait l'obligation légale de la supporter le concept de l'émission c'est de raconter sa vie aujourd'hui ? ah non raconte ma vie ah oui RMTV alors oui c'est vrai que Valna n'était pas là je vais redire pour Valna vite fait on va être axé sur plutôt une interview donc vraiment un format interviewer interviewé c'est à dire vraiment quelqu'un qui pose des questions moi et l'autre personne qui raconte sa vie entre guillemets mais quand on dit raconte sa vie ça va être sur un sujet précis par exemple je sais pas moi imaginons que j'arrive à inviter un pompier on va peut-être parler de la situation des pompiers de ce qui se passe dans la vie à quel point leur métier est passion j'en sais rien peut-être qu'un jour j'arriverai et j'aimerais bien le faire et je sais que ça a l'air barbant dit comme ça calmez-vous je vous jure que c'est intéressant peut-être avoir un historien ou quelqu'un qui fait de la géopolitique ce genre de choses et parler d'événements qui se passent en ce moment ou de faits historiques ce genre de choses ça pourrait être hyper intéressant c'est vraiment quelque chose qui me plairait donc voilà si jamais j'arrive à avoir ce genre d'invité voilà c'est un peu le concept quand il dit raconte-moi ta vie c'est raconte-moi ce qui te passionne ce qui te fait vibrer ou ça peut être autre chose ça peut être un événement et ça peut être aussi négatif par exemple je sais pas moi quelqu'un qui a été victime de quelque chose plus ou moins grave et dans les limites évidemment légales de Twitch puisqu'il y a des sujets que je pourrais pas aborder voilà parce que Twitch et voilà je pourrais pas parler de trucs trop trop graves non plus mais par exemple quelqu'un a subi quelque chose ou a vécu une expérience un peu traumatisante donc je sais pas il a besoin d'en partager il a appris des choses voilà ce genre de choses voilà raconte-moi ta vie c'est l'idée sinon elle est douce du coup je redescends le chat Tim Mars quoi Flot t'as oublié mon anive quoi ? mon anive en retard quoi ? à qui ? mon anive c'est le quoi ? oh no c'était le 12 janvier ah bah oui mais Alpha oui je suis une merde je suis désolé c'est en retard Alpha qu'est-ce que je te dise ? une expérience choquante que vous auriez vécu par exemple aussi bien sûr ouais tout à fait donc pareil pour ça ça va être soit moi qui vais démarcher la personne parce que je veux faire une émission un peu particulière soit et vous allez le voir apparaître dans les jours qui viennent lorsque Tropic notamment aura fait la bannière entre autres et qu'on aura adapté du coup la patte graphique de la description à ça vous aurez aussi une petite écho avec ma adresse mail professionnelle vous pourrez me contacter pour x ou y projet vous ou autre que ce soit des marques allons-y en soyant fou comme des trucs beaucoup plus bénins comme vous qui avez besoin de parler pour tel ou tel sujet dans l'émission vous qui voulez participer à tel ou tel truc avec tel ou tel concept tel info dont vous voulez me faire part bref il y aura accès à ça dans les jours qui viennent également mettons quelqu'un qui a subi la présence traumatisante de coca il peut venir en parler voilà par exemple si quelqu'un a vécu un traumatisme donc par exemple passer du temps avec coca évidemment il peut venir en parler c'est tout à fait normal voilà 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 donc du coup les dates je reprends un petit peu les dates et putain il est déjà 22h41 putain ça passe vite le temps quand on s'amuse du coup donc ce week-end comme je dis il y aura des streams sur 3 jours donc voilà ça va être ça va être particulièrement mouvementé donc ce sera pas là mais le dimanche d'après je pense que c'est là que je vais tester la première émission de Prof LoClo j'aimerais bien qu'on en parle vite fait quelques secondes alors je crois que c'est dans les premières Prof LoClo peut-être celle-ci oh là là mais je suis le boss qu'on discute j'étais avec vous est-ce qu'il y a un sujet là comme ça que ce soit de l'histoire des maths des machins des trucs un truc où vous vous dites peut-être que ce serait marrant une émission où Flo Full Prof essaie de nous expliquer ça ou nous raconter un truc sur ça bref ça peut être c'est assez vague au final comme concept on peut faire une émission sur plein de choses mais le but c'est quand même que ce soit moi qui vous apprenne des trucs donc je me documente à l'avance etc voilà je parle des commotions cérébrales qui peuvent subvenir en sa présence quasi divine mais je comprends mais je comprends mon petit tinec on avait tous compris évidemment on pense à ça tu veux faire quoi comme thème et ben justement voilà on va pouvoir discuter l'espace les théories sur l'espace pourquoi pas l'espace pourquoi pas pourquoi pas je peux noter regardez prof le clos alors après l'espace ça peut faire une émission on va dire un peu plus plus grosse et peut-être plus en semaine la idée c'est vraiment qu'on soit un dimanche soir et ça va peut-être vous servir dans votre semaine tu vois ce que je veux dire le taf ou plutôt d'école on va pas se le cacher le matos informatique ah ouais ben pourquoi pas en vrai si il n'est que me fait un petit cours et qu'on discute un petit peu pourquoi pas pourquoi pas l'évolution et la sélection naturelle en fait chacun me balance son sujet à lui c'est parfait l'évolution et la sélection naturelle c'est bien j'ai du monde à contacter c'est ça d'avoir des gens talentueux dans le chat la physique quantique alors ça putain c'est passionnant c'est une super idée la physique quantique oh putain Takatsushi je t'avais pas vu coucou tu vas bien trop content de te voir Takatsushi Takatsushi c'est un amour d'ailleurs Takatsushi tu as une phrase qui te concerne comme d'autres Alexis en a une Coca en a une Sianur vous êtes plusieurs à avoir des phrases Silène aussi lorsque je suis regardez ici dans ma scène de jeu pareil sans ça évidemment mais dans les phrases en bas à gauche on va rester un petit peu là vous savez quoi et puis je note un peu ce que vous racontez j'espère que vous verrez vos phrases parce que forcément ça tourne régulièrement en bas à gauche vous verrez peut-être vos phrases ça vous fera peut-être un peu rire voilà oh on pourrait envoyer des anecdotes slash des infos sur des sujets divers et variés pour profs le clan c'est une ressource bien sûr complètement la France et son impact dans l'histoire mondiale carrément carrément la France et son impact histoire voilà je note complètement c'est le genre d'émission que j'aimerais grave faire donc beaucoup plus travailler etc la sociologie l'économie la science politique complètement mais bien sûr bien sûr la chimie ouais 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 l'évolution et l'influence de l'art dans l'histoire alors ouais mais l'art je m'y connais peu donc ça va demander encore plus de préparation mais pourquoi pas est-ce que Sefi a une phrase c'est capital si Sefi n'a pas de phrase on peut en ajouter une Flo est-ce que le corps humain est capable de survivre à 200 pompes à jeun j'en sais rien ça Coca je sais pas si ça nous fera une émission de 2h tu vois ça je suis pas sûr Coca on verra quoi je crois pas je suis pas assez intéressante pour ça non c'est pas ça sur Sefira c'est surtout que j'ai manqué de temps parce que le petit le petit le petit cadre où vous avez des phrases qui défilent là tu vois par exemple Coca n'est pas qu'une boisson ça a été un truc que j'ai fait il y a vraiment genre peut-être moins de 24h donc j'ai mis des phrases mais j'ai pas eu le temps de tout mettre loin de là mamie clique sur le coeur en haut à droite voilà si jamais elle trouve pas pour mamie voilà dépouvez ce que tu veux voilà c'est parfait tout ça pour dire tout ça pour dire c'est assez récent pareil si vous avez des idées de phrases à la con que je peux rajouter en bas à gauche c'est non balancé on va en ajouter y'a pas de problème ça va faire toute une vie c'est moi qui l'ai fait la peluche oui oui c'est toi qui as fait la peluche tout à fait crois-moi il me faudra 2h pour les 200 pompes tu m'étonnes coca orange n'est pas qu'un fouille évidemment pour ceux qui connaissent orange à vue d'avoir oui vous avez vu en avant première flo flo elles vont bien mes peluches mais oui elles vont bien tes peluches et on en prend soin elles sont adorables oh d'ailleurs je vous ai pas montré les indices tous les indices que vous deviez voir pour le mi oh putain faut que je vous montre regardez un petit peu les phrases et on regarde après fun fact vous devez respirer exact il m'a laissé gagner mes adversaires voilà évidemment voilà elles vont bien mais elles vont trop bien tes peluches chignures on en prend grand soin je te jure du genre attends mais dans un fusil à pompe il y a des armes hein qu'est-ce qu'il dit Alpha Alpha un jour sur la fiu quoi qu'est-ce qu'il dit attends Alpha quoi qu'est-ce qu'il raconte bon dit tout le monde passez une bonne soirée oh des gros bisous bah merci d'être passé Harry c'est vraiment adorable de toute façon on approche de la fin de l'émission il va rester à peu près une quinzaine de minutes voilà Alexis encore eu un accident ouais ça c'est une référence à Alexis où toutes les semaines il débarquait il disait qu'il avait un accident de voiture si jamais pour ceux qui n'ont pas la ref voilà j'aime ma femme moi pas du tout menacé voilà bon bref bon on va passer sur cette scène du coup qui est beaucoup plus stylée regardez voilà bah voilà elle est pas trop classe maintenant maintenant que le chat fonctionne regardez elle est pas trop stylée pour montrer le bureau et ce genre de choses bah si elle est trop stylée bien sûr qu'elle est trop stylée et si jamais je vais montrer ça bam trop stylée voilà voilà bon bah je suis le boss voilà dites-le maintenant qu'est-ce que je cherchais les indices faut que je vous montre les indices que vous n'avez pas vus parce que vraiment les glandules là c'est terrible c'est terrible force à toi mon chien pète très souvent également bien sûr bien sûr bien sûr t'es un fumier mais je t'adore mais bien sûr moi aussi Alexis je t'adore je précise une fois de plus que je roule pas en scénique tout à fait tout à fait Flo plus fan de son truc que nous comment ça geste de petit cloporte en civique mais bien sûr en civique ils roulent en civique alors j'actualise normalement il y a eu un post qui a été publié pendant le direct par Madame Bleu-Clo qui est évidemment cette vidéo vous l'attendiez marche bien là il est de retour nickel ça marche super voilà c'est nickel alors vraiment alors là là on cumule là vraiment donc évidemment ça fait un moment que je vous tease les bébous évidemment il y a eu un marketing pareil de ce côté là qui a été une communication qui a été hors norme là on s'est donné évidemment le reprise avec mon personnage dans chaque mot évidemment chaque lettre pardon je décale moi aussi je te souhaite que du bon pour ce retour en stream j'aurais quand même mis les oreilles de chat sur l'avatar c'est une bonne idée Valna évidemment je ferai un niveau de custom avec des oreilles de chat bien sûr merci d'être passé Valna et c'est très gentil à toi et tu reviens tu reviens mercredi pour le loup-garou voilà puis c'est tout parce que depuis tu as compris ce que signifie J dans J-1 oui oui alors c'est vrai que sur Discord je mettais J-1 et tout il apparaît J-1 une semaine c'est une unité qui symbolise le jour et en fait je m'en savais comme une semaine c'est un peu compliqué mais au moins tout le monde avait compris J-1 dans une semaine ou J-1 enfin bon et vous avez compris de toute façon donc le message était passé voilà c'est pas grave on peut mettre cyanitol tout dans la maison bien je la note je la note regarde je ne plaisante pas j'ai vraiment des bloc notes cyanitol tout dans la maison bien sûr à ajouter d'ailleurs je ne vous plaisante pas quand je vous dis qu'il y a eu du taf là c'est un des bloc notes avec des trucs à faire je ne vous montre pas trop parce que ça spoil des trucs mais un des bloc notes et il y en a genre 4 voilà pas que des comme ça d'ailleurs j'en ai sur le téléphone aussi enfin bref ça a été très loin Flo contre le copyright de Final Shutdown c'est marrant ça bref c'est fou il est des scouts il ne peut pas comprendre quoi qu'est-ce que je ne peux pas comprendre ah mais oui d'accord le J-1 d'accord il dit un squelette sans bras j'ai perdu les os allez alors si la phrase est trop longue par contre je ne pouvais pas le mettre malheureusement il y a une taille maximale si quoi que dit un squelette qui a qui est quoi sans bras ouais sans bras j'ai perdu les os ah c'est vraiment alors là on se tape des barres donc reprise donc voilà évidemment le tease de chaque jour jusque là tout va bien et là regardez je vous ai fait ça alors je jubilais évidemment on va couper la musique finalement je n'ai pas les droits je jubilais évidemment lorsque Coca et Fli ont balancé des messages sur le Discord là je vous montre je vais mettre en pause ils ont balancé un message en disant c'est bougre hé Flo si c'est reprise hé franchement on sera déçu et du coup je me suis allègrement foutu de leur gueule évidemment avec ce magnifique même hein voilà avec Fli qui est là qu'est-ce qu'il se passe moi je me fous allègrement de leur gueule évidemment ah et donc pause hein évidemment Coca et Fli qui sont là vraiment c'est ces reprises des SL Flow mais mais je suis déçu et si c'est ça grosse déception bah donc je me suis moqué d'eux et je me suis servi de ça pour reporter dans deux semaines évidemment non c'était prévu plus ou moins comme ça voilà évidemment j'ai reporté et j'ai pas reporté pour rien je sais pas si vous avez remarqué mais ce petit point d'interrogation là sur Instagram on peut pas le voir mais si on allait sur la version Youtube donc si je vais sur sur ma chaîne ma chaîne à moi là regardez la chaîne Youtube de FloloClo je suis pas Youtubeur d'ailleurs je le rappelle voilà regardez pareil le plus est là enfin le plus le point d'interrogation est là et à la toute fin je vous ai dit d'ouvrir les yeux allez regardez on le voit voilà c'est très dur de le choper voilà regardez attention ah putain bon je l'ai sur mon PC ce sera mille fois mille fois mieux bien plus simple c'est le bordel c'est le bordel il y a eu du taf il y a eu beaucoup de taf c'est dans où est-ce que je l'ai mis tiens c'est dans quoi où est-ce que je l'ai mis le point d'interrogation coupou je l'ai mis où chéri je l'ai mis où le tu pourrais ajouter rire moyen âgeux Alexis oh oui bien attends je le note je le note je le note je le note rire moyen âgeux Alexis bien 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 bravette bravette très très bien qu'est-ce qu'on disait oui la vidéo avec le c'est ça c'est ça c'est ça mange tes morts voilà donc à la fin si jamais j'arrive à ça va pas être plus simple en fait ouais ouais me raconte pas ta vie l'autre là avec ton même là attends deux semaines oh c'est oh c'est chiant c'est chiant je me fous de votre gueule et on me karma voilà bah il est là je suis un peu aveugle si vous regardez bien les bébous là les boomers tu pourrais ajouter brave bed Flo ouais 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 mais ça va la méchanceté gratuite là avec votre streamer préféré enfin si il n'arrive pas il connaît un truc j'ai faim silène oui attendez mais je les note parce qu'ils sont bien j'ai faim silène il est bien c'est cohérent voilà on y croit j'ai faim silène qui quoi tu peux avancer reculer les vidéos youtube ouais ouais je sais bien de ouf ouais non mais c'est bien galérer c'est rigolo tu sais l'animation tout ça c'est un métier c'est un métier brave bête Flo bien sûr bien sûr la violence n'est pas une solution c'est la solution la violence n'est pas ouais mais c'est un peu violent non mais quand même parce que bon si Crystalline veut passer par là tout de même la vidéo ralentit pour avoir le non non mais regardez il est là il est là voilà si on regarde dans le détail les enfants vous le verrez peut-être pas c'est vraiment très léger mais il y a une différence de couleur très légère là autour du point d'interrogation c'est la silhouette de mon mi alors vous voyez peut-être pas vraiment c'est tout petit là regardez je vous montre le contour tac 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 c'est le haut de la tête voilà voilà tac 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 ici voyez le contour hein bon bah ça vous l'avez pas vu bande de cloporte voilà super bravo ensuite suivant mais tant mieux moi je suis content le but c'était de vous teaser un peu sans qu'il y ait trop de détails ici est-ce que vous le voyez maintenant que vous savez que je cache des mis est-ce que vous est-ce que vous le voyez là là je vous laisse un peu de temps tiens est-ce que vous le voyez là les bébous je vous mets même en plein écran si vous voulez chercher un peu vous le voyez là quelque part ou pas parce que vous pouvez le voir pareil c'est très subtil vous pouvez le voir ce jeu dont je suis le créateur c'est toi Alpha quoi qu'est-ce qu'il y a à Grote Alpha la violence n'est jamais la réponse la violence et la question et la réponse et oui d'accord d'accord c'est marrant ça oh putain Flo c'est chiant on a pas 4 ans non trop compliqué la Flo bon bah d'accord bah je vous montre regardez le J-1 il est là il est où il est là voilà super regardez regardez il est là il est là regardez heureusement que vous m'écoutez quand je vous dis d'ouvrir les yeux regardez regardez il est là vous le voyez il est juste là voilà et personne l'a vu voilà il n'y a pas un qui est venu me voir en me disant dis donc Flo qu'est-ce que c'est ça qui est ombragé dans le 1 en fait ou le J le J le J je sais pas le 1 le 1 voilà voilà c'était subtil c'était discret c'était pas voyant c'était le but en même temps c'était le but donc voilà c'est pas une mauvaise vue mais je vois rien vous voyez rien là le mec nous demande de zoomer à fond sur la lettre tu abuses quoi bah ouais j'avoue je vous dise des infos que je veux pas que vous trouillez facilement quelle honte j'ai d'avoir osé les cacher rendez-vous compte rendez-vous compte vraiment là c'est voilà allez frérot j'ai les yeux d'une mamie qui est décédée bah ouais bah non du coup forcément le décès entraîne des problèmes de vision et donc forcément vous aviez des quelques indices que vous avez pas trouvé je me suis dit laisse tomber laisse béton et là ce soir à 20h j'ai sorti ça voilà ah oui alors j'ai pris le plaisir à faire les voix évidemment voilà voilà c'est très agréable à entendre je le sais et là normalement c'est censé fonctionner je sais pas pourquoi c'est décalé ouais mais pourquoi c'est cassé chéri chéri regarde c'est cassé pourquoi c'est dégueulasse ça fait comme ça sur insta aussi sur le téléphone faut que j'appuie sur plus quoi oh bah non c'est pas mieux bah non bah chéri enfin c'est cassé c'est cassé voilà tant pis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà voilà je l'avais vu mais j'ai pas tilté bah putain mais c'est terrible c'est con ça le décès entraîne le décès entraîne d'éprouver une vision c'est marrant ça je le note attend je le note je le note le décès ah sa mère entraîne des problèmes de vision flou ça c'est drôle ça c'est rigolo attend je vais chercher mes jumelles et mon microscope pour regarder les miniatures bah oui le mec il me dit non mais tes jeux ils sont pas compatibles avec la communauté un peu jeune puis il fait un jeu de piste à la base de zoom dans des vidéos enfin un jeu de piste j'ai intégré une ombre d'un truc que je vous dise un jeu de piste quand même oh et d'ailleurs j'avais mis des stories aussi en vous disant qu'il y avait des indices alors elles sont plus disponibles je pense pas peut-être c'est trouvable j'en sais rien du tout trop mignons les stories pour partager le live merci beaucoup Cynitol adorable mais j'avais mis en story quelques petits indices notamment je filmais mon bureau IRL et je vous ai montré à un moment le logo de Mipic parce que la fenêtre était ouverte vous pouviez pas voir la fenêtre vous pouviez voir le logo et voilà je me suis dit bon bah ça va peut-être les aider quoi et voilà tant pis quoi je me suis dit Flo il va faire du Smash Bros bah ouais ouais bah non parce que Flo il a pas de quoi capturer une Nintendo Switch et puis la Switch appartient à son frère également ce qui joue sur le fait de pouvoir jouer à Smash Bros c'est Nintendo qui te rentre avant de te strike alors justement Nintendo d'ailleurs c'est pas plus mal moi que j'ai pas investi dans le fait de pouvoir jouer des jeux Nintendo et tout parce que vu comment ils sont un petit peu délicats avec leur politique de strike bon pour ceux qui sont pas au courant de ce que je raconte Nintendo a la punition facile pour tout ce qui est créateur de contenu Youtube Twitch etc ils ont tendance à faire en sorte qu'on soit sanctionné très facilement ce qui est désagréable lorsqu'on crée du contenu voilà j'ai envie d'avoir c'est cassé comment on voit la vidéo un boomer ouais bah ouais un petit côté tu me casses les boobs de Senetol oui tu me casses les boobs effectivement voilà là vraiment ça va être full citation mon truc mais c'est pas grave tu me casses les boobs les boobs Senetol voilà après on pourra revenir sur la fin du planning quand même enfin que c'est fait ouais mais c'est magique t'inquiète Alpha Cephi est une déesse Inek bon d'accord Cephi il n'y aurait pas une phrase dite par Cephi Cephi est une déesse voilà Inek merveilleux quoi d'autre ouais mais c'est magique t'inquiète voilà ouais mais c'est magique t'inquiète Alpha voilà super on est content Wesh pour la seconde fois non mais oh comment ça Wesh bonsoir Close je t'avais pas vu c'est ça tu débarques comme ça bonsoir chef bonsoir Toto bah ça va les bébous vous venez en retard comme ça et vous tombez sur tout ça là vous avez pas vu ça vous du coup ah ouais je suis désolé les enfants du coup je suis obligé de revenir là vous avez raté toutes les annonces et tout voilà quand il y a quelqu'un qui follow il se passe ça quand il y a un sub il y a un vénator qui passe enfin voilà vous avez tout raté on peut me faire voler bébé Yoda dans l'espace enfin c'est fou ça d'arriver en retard mais merci d'être là vous êtes évidemment les bienvenus bienvenue la mort est la principale cause de décès en Afrique Dieu oui oui bien vu bien vu bien vu la phrase est juste un peu longue donc je la noterai pas mais voilà ils ont trouvé les boutons parfait voilà R2 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 qui est plus rapide que bébé Yoda c'est le fait de flotter notamment ça doit jouer voilà bon un jour il faudrait expliquer la Civic à ceux qui ne comprennent pas ou pas d'ailleurs c'est pas super intéressant oui ceci est le smiley officiel de la Civic ah ouais d'accord il n'est que bah écoute mais ouais ouais non il n'y a pas forcément quelque chose de raconter bon du coup j'y retourne les bébous tout de même pour le planning on va faire un récapitulatif puisqu'on arrive à la fin du live comme quoi j'ai prévu un jeu mais voilà ça aura fait tout le live comme je le pensais du coup les bébous on récapitule d'accord mercredi loup-garou je vais en faire un post et tout vous aurez l'annonce sur Discord vous êtes toutes et tous les bienvenus ce qui apporte votre niveau de jeu ça va être super chouette à partir de vendredi sur vendredi, samedi, dimanche vous aurez des streams beaucoup plus régulièrement qu'au temps normal puisqu'il va y avoir quelque chose que je ne peux pas vous spoiler d'accord lundi prochain amour sucré les filles vont être ravies je dis les filles parce que c'est littéralement des filles qui sont venues me demander spécifiquement jouer à amour sucré voilà le saxo est bénéfique pour les genoux flo j'ai dit ça j'ai dit ça un jour j'ai dit ça un jour jeanette parce que c'est drôle mercredi encore d'après donc le mercredi 16 FAQ oh putain j'ai rien dit il y aura un stream à 18h important je peux pas je peux pas révéler ce qui se passe là-bas voilà et le soir on aura la soirée sur Battlefront 2 il s'est rien passé d'accord je n'ai rien dit il s'est rien passé d'accord le vendredi 18 l'usine donc on créera des parodies avec du doublage de gens ça va être rigolo on fera des blagues alors d'ailleurs j'ai besoin d'avoir une discussion avec vous non attendez j'ai besoin d'avoir une discussion avec vous c'est important je crois que c'est raciste je je sais pas c'est une vraie question est-ce que c'est problématique en tant que moi blanc occidental que je suis je je prenne une vidéo de japonais qui parle japonais âgé en plus de ça qui raconte des trucs en japonais et par dessus je double en disant oui j'adore ses streams un truc comme ça est-ce que c'est raciste ou c'est ok oui raciste oui ah ouais ouais joli mais j'ai bu que de l'eau pardon quoi putain il y a bébé Yoda attendez quoi mais attendez quoi putain il y a bébé Yoda Alpha ouais j'avoue c'est bien ça je t'aime coca oh c'est mignon comme si il arrête de me bouder attendez bon je t'aime coca ça va vraiment faire vous savez les attendez je vous montre ce que je fais comme ça vous comprenez parce que je suis en train de noter du coup ce qui se passe là ça va vraiment faire comme les comme les les oh là là comme les émissions de la télé vous savez quand les gens envoient des trucs par SMS comme ça envoyez mes couilles sur ton front au 2742 et vous pourrez envoyer un message en direct à votre amoureux ouais donc je t'aime coca cyanure ou cyanitole d'accord elle préfère que je cyanitole ok quoi d'autre donc le saxo est bénéfique pour les genoux apparemment c'est moi qui ai dit ça est bénéfique pour les genoux j'ai dit ça je bon c'est moi c'est moi je vais pas mettre mon ça fait un peu parler à la troisième personne c'est quand même pas top qu'est-ce qu'il y a d'autre je vous laisse un peu apparaître quand même parce que vous êtes des gens agréables euh putain les bébés Yoda voilà putain euh y'a bébé Yoda euh alpha bah énorme euh mais ils se spoilt tout seul ce qu'on pas du tout pas du tout ce n'est pas arrivé bah alors on fait des lapsus en lisant pas du tout euh mais j'ai bu que de l'eau pardon ouais bah bah verda jolie c'est marrant mais j'ai bu que de l'eau mais j'ai bu que de l'eau bah j'ai la ref hein euh verda jolie évidemment euh on est bon j'ai tout noté R2D2 est une rumba en fait d'accord qui c'est qui a dit ça c'est Silène R2D2 euh est une rumba en fait d'accord bah écoutez Silène très bien mais non c'est pas raciste oui oui pourquoi ce serait raciste j'en sais rien je sais pas les images tox ça va ils vont faire quoi de toute façon bah c'est pas raciste tant que tu ne fais pas d'accent raciste je considère ok ah non non je non non doubler vraiment comme s'il raconte un truc en français mais qu'il parle japonais quoi donc il raconte pas du tout qu'il regarde l'esprit de l'esprit de l'esprit quoi c'est pas raciste mais c'est du vol d'identité quoi oh non si c'est des images tox c'est bon ça passe t'as tous les droits t'es blanc donc pas raciste je suis pas sûr de ça mon bro là je suis pas sûr de cette affirmation tu prends une personne qui parle une langue étrangère et tu doubles ça se fait depuis longtemps je sais bien je sais bien mais il y a des trucs qui se faisaient il y a longtemps en coca c'est pas hyper bien vu aujourd'hui tu vois donc je préférais vous poser la question si pour vous c'était choquant ou pas et si ça l'était j'aurais pu l'entendre tu vois tant que tes propos restent respectueux il y a zéro racisme ah non non c'est pas pour dire des trucs horribles ou quoi mais alors ouais alors bon est-ce que ah je peux pas dire ça si alors question est-ce que je dois faire un truc du style je t'ai fait parler donc là les deux petits vieux japonais et je l'ai fait passer pour mes parents et je dois leur faire écouter un truc du style nous sommes très fers de notre fils petit lorsqu'il était au dojo ça s'est débrouillé très bien il s'est débrouillé très bien voilà bon est-ce que le fait d'inclure le dojo qui est donc un truc japonais là ça devient raciste c'est une question je sais pas voilà j'ouvre le débat je ne sais pas voilà le mec dit ça fait égocentrique De in plus haut il a mis flow j'ai fait ça bah je suis navré coucou bonsoir Mathieu Mathieu qui est en retard qui a tout raté bonsoir Mathieu je suis drône avant comme ça je suis animé voilà je peux me taper des barres si tu veux voilà il y a une autre chose on va pas tout faire quand même voilà t'avais dit ça quand t'es quoi quand t'es éclaté ta jambe dans le tacolo-clos c'est vrai ah oui j'ai dit ça ah oui je voulais déjà raconter le story time où je me suis explosé le genou dans la voiture d'Alexis décidément il y a que des élections des élections il y a des accidents dans la voiture d'Alexis décidément je descendais de la voiture par l'arrière et c'est assez compact pour pas dire petit et je sais pas mon pied sur lequel j'ai appuyé pour sortir il a glissé et c'est mon mollet intérieur gauche donc mon mollet intérieur de mon pied gauche ouais c'est ça qui a tapé sur une des barres en métal vous savez qu'ils tiennent les sièges et j'ai souffert et étonnamment ça fait mal voilà donc j'ai souffert et voilà quoi trop loin Flo trop loin trop loin quoi Yep Non ça c'est raciste d'accord il est adopté par des japonais je suis choqué ah tu te poses des questions de zoomer Flo mais j'en sais rien moi tu te poses des questions je veux pas mon but c'est pas de faire du mal à des gens ou d'offenser une communauté ou je ne sais quoi enfin ça va sur les japonais ça passe ok en fait Flo c'est un boomer alpha sinon j'y vais moi je lui lead ok pardon je viens de comprendre bisous coca passe une bonne soirée c'est la fin du live on a fait le tour le pire c'est qu'il a donné une explication mégalogique de quoi chérie quoi je suis pas je suis pas étonné une seule seconde de quoi j'avais dit ça attend quoi c'est madame le coup qui a mis un message il l'a répondu ou alors c'est l'ex attends quoi attends je comprends pas ce qu'il se passe sous mes yeux là c'est nul aussi ah bah super je peux étonner une seule seconde alpha alpha il a vraiment dit ça à une interview j'ai dit quoi moi quand j'ai ah non c'est Elon Musk moi quand j'ai une tâche difficile je demande à des fainéants ah je vais pas le pas le noter ça pas non 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 on préfère les japonais tu vois faut si tu veux savoir ce que c'est un doublage raciste d'une personne asiatique voilà oh non mais je oui non je l'ai vu oui je l'ai vu oui je l'ai vu le JDG bon j'ai pas les droits en plus de regarder du JDG on l'embrasse il passera jamais par là mais on l'embrasse non mais je l'ai vu oui oui c'est l'accent raciste tout ça mais je veux juste pas voilà pas blesser des gens moi je suis gentil quoi globalement voilà c'est bon si c'est des politiciens japonais ça passe de racisme à de la satire politique ah ok je suis pas sûr du concept mais c'est vu qu'il n'a pas envie de le faire bisous Flo bisous Sianur bisous tout le monde par rapport pour toutes tes annonces elles sont super en vrai ah ça c'est gentil Sianur ça fait plaisir merci beaucoup bah je suis pas la seule à y avoir travaillé en tout cas t'es devenu un personnage mal animé je déconne bah non mal animé t'es gentil quand même il est pas dégueu viens bosser mon Flo bah merci beaucoup mais il n'y a pas que moi encore une fois ou la fois au coca s'est mis en situation de perdre son permis 4-5 fois dans la civique on n'en parlera pas publiquement ça Hénèque voilà regarde le mur de Markov qui parlait à Bastu ça va pas qu'est-ce qu'il se passe j'ai dodo bonne nuitée braves gens bisous les gens bah de toute façon on va y aller pour revenir sur les dates le 4 mars ça fait l'heure pour les RMTV non bah non ah bah ah bah bah c'est Nibull bah c'est Nibull merci beaucoup mais attends son vaisseau le Venator attendez son Venator il arrive voilà le Venator voilà Nibull t'arrives en Venator ça va Nibull bonsoir Nibull bienvenue Nibull t'arrives en Venator voilà c'est pas une blague c'est vraiment toi qui l'a déclenché si jamais tu viens d'arriver Nibull je précise c'est vraiment ton abonnement qui a déclenché le fait qu'un Venator passe c'est ton Venator tu l'appelles comme tu veux voilà c'est à toi cadeau c'est ton Venator alors nickel et toi bah écoute moi je réagirais un peu plus de manière choquée quand même si j'avais un Venator le pire c'est que c'est vrai c'est vraiment il a pas l'air de me croire Nibull bon c'est terrible du coup non le 4 mars c'est pas long pour RMTV puisque RMTV il va falloir préparer à l'avance peut-être que des personnes préparer les interviews etc également et c'est un peu sur ça qu'on va conclure là le planning est prévu pour un mois mais c'est possible qu'il y ait des modifications donc je vous parle que de ce qui se passe dans les deux prochaines semaines mais sachez que des autres éléments que j'ai cités il va peut-être y en avoir par exemple si je regarde mon planning bah l'usine ça arrive le vendredi 18 le karaoké le clos il est possible que ce soit le vendredi 25 voilà je pose ça là voilà tenez-vous au courant regardez le discord regardez les réseaux sociaux regardez l'insta parce que au final je suis pas mal actif sur l'insta et voilà vous verrez ah bah du coup Flo est officiellement un vtuber maintenant mais je ne suis pas un vtuber je suis un mi-picker c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux c'est 1000 fois mieux 700 fois mieux et en plus ils sont adorables bon je pense qu'il va être temps de conclure ce stream j'adore merci pour ce venator bah voilà merci tout de même enfin merci à toi pour le stuff je veux trop me sub pour appeler mon venator l'alcoolique une fois au début du live attends tu me dis que je dois attendre deux semaines pour te voir mais non pas du tout mais non mais non Mathieu mercredi mercredi on sera sur loup-garou mercredi on sera sur loup-garou évidemment il y a d'autres streams entre temps il n'y a pas de problème mercredi loup-garou mercredi loup-garou tous ensemble j'ai le pubé sur insta sur des scard ça va être trop bien voilà j'ai hâte de voir les différents lives trop bien merci voilà ce prochain stream c'est mercredi ok quel site de loup-garou on verra je sais qu'il y a un gros débat dans la communauté et vu qu'on est des glandus et que le but c'est d'avoir quand même quelque chose d'intéressant je pense qu'on ira sur où il s'appelle on y avait déjà joué le site de loup-garou là hyper interactif visuellement avec les villageois et compagnie j'aime décrire un loup-garou en espérant que vous trouviez le bon site c'est terrible et vous avez trouvé Wolfie je sais qu'il y a des grands débats entre Wolfie et l'autre mais voilà on fait ça en vogue bien sûr qu'on fera ça en vogue bien sûr qu'on sera en vogue bien sûr bien sûr voilà bon allez je fais mes derniers remerciements je joue mon bloc de notre remerciement il y a littéralement un bloc de notre remerciement et on va vérifier que je n'ai oublié personne donc encore une fois merci à Wardrat le graphiste qui a travaillé sur le design du flow que vous voyez en ce moment merci à Flore qui a été celle qu'il a animé merci à Cianure Coca Pizza au Chili Monsieur Cody Madame Le Clos les parents au demeurant qui ont été parmi celles et ceux qui ont entouré le projet du Mipic parce que mine de rien ils m'ont conseillé sur plein de de choix artistiques genre de choses et vous avez été de très très bons conseils avec de très bonnes remarques donc je vous remercie aussi également évidemment YoYo, Tropic et toute l'équipe des développeurs de chez Infographic Infographic pardon et de Mipic vous êtes extrêmement réactifs extrêmement compétents extrêmement gentils pédagogues vous méritez tout le succès que vous êtes en train de vous taper parce qu'ils ont plein de commandes de Mipic du coup depuis que c'est sorti parce que du coup les Mipic c'est récent ça va être une semaine littéralement à la sortie officielle quoi donc trop bien trop trop bien et voilà merci à Jaco pour les réglages micros et puis évidemment Java Kitane Coca puis tous les donateurs et les gens qui subent etc enfin qui ont un soutien financier c'est insane et ça me permet vraiment de faire ça de mon activité principale malgré qu'encore une fois évidemment je ne touche pas des milliers des cents et puis évidemment Madame Leclo oh putain il y a Zion qui débarque maintenant c'est terrible merci pas d'être là mais si mais si Mathieu bonsoir Zion mais Zion tu viens de tout rater il y a une canonnière qui passe pour toi voilà tu viens d'arriver t'es en retard je te laisse passer la canonnière t'as tout raté faut regarder la rediff faut regarder la rediff du coup voilà merci énormément Madame Leclo ma partenaire de vie ma femme mon fils Nabata et ben non du coup mais merci incroyablement beaucoup plus très bien parce que parce que sans elle je ne m'en serais pas sorti parce que sans elle il n'y aurait pas tous les visuels que vous voyez actuellement parce que elle me soutient dans tout ce que je fais je pourrais lui dire demain en part sur la lune et elle partira avec moi mais je me suis renseigné ils n'ont pas beaucoup de fibres optiques sur la lune donc voilà c'est un peu limité avec son internet là-bas donc on rentre peut-être le projet mais sur le principe voilà merci énormément Madame Leclo voilà je la remercie tout à l'heure en vrai voilà désolé Flo pas de problème Jean pas de problème t'inquiète pas mercredi y'a le garou tu t'entraperas pas en venant mercredi voilà trop choupine-oupiner bah oui bah oui bah oui quoi ça remercie même pas tes vieux potes mais si Alpha genre tiens t'es comme un père pour moi Flo bah oui pas loin bah oui bravo elle elle le mérite tous les compliments les machins remarque elle va être un peu récompensée aussi puisque vivre avec moi bah l'argent des dons etc bah rien ça nous sert à vivre donc quand on se fait une sortie et qu'on peut se permettre de payer un kebab bah c'est aussi grâce à vous et ça peut paraître con mais voilà votre soutien financier a un réel impact sur nos vies et on vous remerciera jamais assez pour tout ce que vous faites pour nous et on espère qu'on vous le rend bien avec le contenu qu'on vous propose et que ça vous plaît je suis très 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 content d'être de retour en stream ça fait du bien m'en voulez pas si mercredi sera plus light parce que ça va être un loup-garou juste comme ça on va rigoler ça va être sympa ensemble parce qu'on a aussi besoin de repos c'est vraiment la meilleure semaine qu'on taffe non-stop et voilà les premiers gros projets de toute façon ça arrive dès vendredi il y aura énormément d'heures de stream la semaine prochaine également enfin bref ça va pas tarder tout ça ça va se mettre en place le discord avec le channel pour pouvoir s'inscrire aux différents projets les concepts l'adresse mail le professionnel également qui va arriver les nouveaux graphismes autour de la chaîne la photo de profil d'ailleurs de la chaîne qui va changer avec le mi tout ça bref vous êtes des crèmes vous êtes les bestes vous êtes des bébous voilà et si ma chérie la pastèque le parterre la paterre dis le mot ça va plus vite la bannière bah oui la bannière je l'ai dit les graphismes enfin oui j'ai pas dit le mot bannière peut-être mais la bannière qui va changer oui voilà tous les graphismes autour du stream quoi voilà ok bref les flots de ne pas pouvoir payer un sub non mais les enfants ne vous excusez pas du tout de ne pas pouvoir soutenir financièrement un mec sur Twitch enfin déjà votre présence c'est le premier remerciement déjà rien que ça consommer mon contenu d'une manière ou d'une autre c'est la première façon que vous avez de me remercier donc voilà mais s'il est une parraine enfin voilà du coup tu fais un live conso quand les marques voudront bien de moi tout simplement alpha tout simplement ça pourra me permettre de vivre si jamais mais c'est vous savez c'est un truc qui se fait moins mais en vrai de vrai ça peut aussi venir de vous c'est à dire que quelque chose qui peut être très convaincant pour une marque c'est de recevoir un mail non pas du streamer mais des gens qui suivent le streamer pour dire ça serait trop bien que lui il fasse un stream de sponsor sur votre jeu ou sur machin parce que ça montre que c'est la communauté qui a décidé et qui est impliquée dans le streamer dans ce qu'il fait dans ce qu'il propose c'est beaucoup plus convaincant que moi qui dis je vous jure il y a des gens qui regardent ce que je fais vous voyez ce que je veux dire voilà consommer mon contenu il faut falloir lâcher mes lèvres parce que je deviens ton committee manager secret j'ai déjà madame le clou qui remplit ce rôle mon cher appétissant il faut se calmer il faut se calmer avec mes lèvres vraiment je sais pas ce qui se passe on éteint les lumières on va se dire au revoir ça vous dit ça vous dit j'ai prévu des petites lunettes de bg à la base voilà à la base le problème c'est que attendez bougez pas on va faire un truc et paf ah bah du coup je parlais merde beau gosse voilà bon faut que j'arrête merci à tous infiniment pour votre présence votre soutien salut mon commandant t'aurais pu rester encore un peu non mais bon je peux plus là t'es fatiguant fatigué tout ça quoi la base s'est déjà prise exactement bye bye courage alors madame le clou putain mon strident préféré est devenu vtubeur je suis ton strident préféré je note mon cher Yannick ça fait plaisir je suis pas vtubeur je suis mille piqueur d'accord ça n'a rien à voir merci infiniment les bébous passez une excellente soirée j'ai pas dit cette phrase depuis des semaines ça fait extrêmement bizarre prenez soin de vous et puis il y a mercredi soir pour du loup-garou ça va être trop bien merci pour tout ce que vous faites pour moi bonne soirée les bébous au revoir au revoir et désolé pour les problèmes techniques au revoir et désolé pour Sous-titrage ST' 501